Bonjour, de nouvelles histoires intéressantes sont publiées chaque jour sur notre chaîne Histoires étonnantes, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Il y a 10 ans, la femme de Bob a placé un pot vide dans la cuisine, près de la cafetière, où son mari était censé déposer un dollar à chaque fois que vous juriez grossièrement. Au fil des ans, le bocal s'est lentement rempli. Et puis, généralement autour de Thanksgiving, il s'est vidé. Ma femme en dépensait une partie pour décorer la maison pour les fêtes et donnait le reste au fond d'aide aux pauvres de l'église locale. Ce même montant, soit dit en passant, était donné. De temps en temps. Cependant, une longue période de mariage et les sentiments sincères des personnes mutuellement aimées dans les classes du lycée ont fait leur travail. Et lorsque Bob a atteint l'âge de la retraite, il s'était sevré de l'habitude de jurer. Mais ce soir d'octobre, il a juré si longtemps et de façon si fleurie que le bocal aurait pu se remplir en un rien de temps. Pourtant, sa Stéphanie était présente à ce moment-là, en service. Elle aurait compris son mari, car sa quoi Bob et son partenaire ont été confrontés au cours des dernières heures de leur service et sans commune mesure, avec ce que la police et le canton ont eu à affronter depuis de nombreuses années. Non pas qu'il n'y ait pas de criminalité dans cette ville du Texas. Bien sûr, il y en avait. Il y avait aussi des morts. Mais le fait que les partenaires se soient d'abord attaqués à un sac noir d'ordure déposé par quelqu'un à un carrefour était choquant. Qu'est-ce que Bob est en train de faire ? Oh, je ne peux pas. Danny, fraîchement sorti de l'école de police, a serré les yeux. Puis il s'est retourné et a vomi sur la chaussée. Embrochage récent, dos nu et café. J'appelle des renforts et des inspecteurs. Qui ? Qui d'autre appelez-vous Bob ? De la découverte macabre, demanda Danny d'un air confus. Il est temps d'appeler les médecins. Il est temps. Les ambulanciers ne vont pas être d'une grande aide par ici. Bob se passa la main sur le front et détourna le regard de la découverte. Dans la voiture, Bob regarda avec pitié le garçon. Que, le matin encore, Vazia avait pris en grippe pour sa mollesse et son inexpérience. Mais maintenant, il était sincèrement désolé pour le garçon de s'être mis dans un tel pétrin dès le premier jour. Dites-leur d'envoyer l'inspecteur Willis, ajouta Bob. Dites-lui que le juge écarlatait de retour. J'ai dit non, votre honneur. Je l'ai répété jusqu'à ce qu'il, Christina soupira convulsivement, et ses mains décemment, croisées sur ses genoux, couvertes par une jupe classique à l'ombre slave, se resserrèrent pour la énième fois, laissant du rouge à partir du bas et des barbes d'ongles sur ses paumes. J'exprimais sans équivoque mon désaccord. Votre honneur ? se corrigea-t-elle, suivant une ligne préétablie avec son avocat. Son propre cerveau ne semblait pas être de son côté en sement de vilaines pensées. De quoi avez-vous honte ? De la stupidité. Quand la pire chose qui puisse arriver vous est déjà arrivée, tu ne réalises pas que c'est de ta faute ? C'est ce qui arrive aux filles stupides qui se conduisent mal et ne réalisent pas les conséquences d'une imprudence avec un homme. La séance du tribunal, malgré tous les efforts de l'accusé, était ouverte et des journalistes et d'autres personnes étaient présentes. Christina était prête à devenir folle, juste pour ne pas s'enfoncer davantage. Les détails de ce qui se passait remplissaient la salle. Il est vrai que les journalistes sont moins nombreux que lors des deux autres audiences précédentes. Il semble qu'ils ne soient tout simplement pas venus parce qu'ils avaient autre chose de plus important à faire. Christina, en ce moment même, après avoir juré de dire la vérité et rien que la vérité, était assise là, souhaitant désespérément tomber sous terre, au milieu de nulle part. Oui, être un démon pour tout le monde. Juste pour arrêter cette torture de revivre, les événements de cette nuit encore et encore. Savourez les détails de leur avocat Rick, qu'il a tous déroulés, comme le jeune après la moisson déroule la chaîne. Pour faire tomber chaque grain des épis. Ici aussi, l'avocat en costume de Marc n'a pas caché qu'il avait l'intention de sortir, tout ce qu'il pouvait pour montrer et prouver, qui était la méchante fille sale ici, qui a osé accuser un gentil gars blanc et duveteux. Selon la version des faits de mon client, il vous a offert un dîner ce soir-là, au cours duquel on vous a servi du champagne. C'est vrai. Oui, a acquiescé Christina. Mais il y a autre chose d'intéressant. L'avocat sourit, jetant un coup d'œil au juge. D'après les récits de vos camarades de classe, vous ne buvez pas d'alcool. Permettez-moi de vous demander ce qui vous a poussé à changer votre mode de vie ce soir-là. Peut-être le fait que la bouteille de champagne, commandée par mon client, a coûté 1000 dollars ? Votre honneur ? J'objecte. Jeanne Pierce, l'avocate représentant Christina, s'est levée d'un bond. C'est une technique interdite. Votre honneur ? Il essaie de trouver une arrière-pensée dans le comportement de ma cliente. De quoi, Madame Spire ? Stuart Bjorn sourit. Je suis juste intéressée par les détails. Les préliminaires, en quelque sorte. Mais oui, je me demande comment Smith compte est terminé la soirée. Qu'avait-elle en tête, lorsqu'elle a accepté d'aller chez mon client après le dîner ? Dites-moi, ma chère, vous a-t-il promis de vous montrer sa collection de teintres, ou peut-être des chatons ? L'objection est acceptée longue heureusement, dit le juge, et, sans honte, il bailla. Il ne cesse de jeter un coup d'œil à sa montre. Une nouvelle séance s'éternise. Mais au bout d'une demi-heure, on peut annoncer que l'affaire est ajournée. Le juge allait déjeuner avec ses amis golfeurs, puis dîner avec sa femme. Et il n'aimait pas du tout cette affaire, car le juge jaune détestait qu'on lui mette la pression. Et dans cette affaire, il subissait des pressions. Oh, beaucoup de pression. Jaune a gloussé et a lancé un regard à Jeanne Pierce. Et ce regard semblait dire, ne pensez pas que je fais cette objection, ma chère, parce que je pense que vous et votre client valait quelque chose. C'est juste que j'ai l'habitude de faire des affaires de la bonne manière, tout de suite. La loi et mes convictions personnelles me disent qu'une objection est appropriée, mais c'est tout ce que c'est. Le juge jaune grimace. Il avait mangé un haut dos gras au déjeuner et souffrait maintenant de pancréatite. Il était également tourmenté. Par une prostatite et par la pensée de cette nouvelle montre, cadeau d'une connaissance pour laquelle la dette était inscrite. Il ne s'agissait probablement pas d'une marque suisse de luxe, mais d'une contrefaçon bon marché. Ainsi, la présence sous les yeux de Jeanne Pierce de cet arriviste issu d'un quartier pauvre, diplômée avec mention d'une université de la Ivy League et se prenant pour une défenseuse des misérables et des déshérités n'améliorait en rien son humeur. Jeanne adresse un regard rassurant à son client. « Dites-lui, tiens bon, on va s'en sortir. » Mais Christina ne le remarqua pas. La jeune fille s'était à nouveau repliée sur elle-même depuis la montagne, battant la chamade, comme si elle s'efforçait de se mettre en boule, de se faire le plus discrète possible. Et en général, un tel comportement était honteux d'être la victime d'un crime cauchemardesque contre l'inviolabilité du corps d'une femme. Sa culpabilité, son désir désespéré de se cacher des formes curieuses et autres. Tout cela aurait pu théoriquement constituer la bonne stratégie pour son client. Mais Jeanne était catégoriquement opposée à cette approche. Exposer la victime d'un crime intime précisément, en tant que victime, et lui faire honte. Christina Smith était une victime d'un autre genre, un homme dont la liberté de disposer de son propre corps avait été bafouée, mais qui gardait la tête haute et était prêt à se battre pour que justice soit faite. Avec un soupir, Jeanne s'approcha d'elle. Comme la question du devoir, qui, cependant, dans cette situation, ne pouvait tout simplement pas être répondu par l'affirmative. « Eux, merci, je vais bien. » Christina a levé le nez et fait semblant d'y croire. « Ce sale type aura ce qu'il mérite. » « Je le promets, » dit Jeanne. Et elle sourit joyeusement. « Il ne reste plus grand-chose. » « Le jury est de votre côté. » Christina ouvrit la bouche. Elle s'apprêtait à dire qu'elle n'était plus du tout sûre de ne pas s'être trompée de salle d'audience. Elle s'apprête à dire qu'elle n'en a plus la force, mais la porte de la salle d'audience s'ouvrit soudainement et la personne qu'elle s'attendait le moins à voir ici entra. Tout cela s'était passé il y a environ trois mois. Au début, cela ne ressemblait pas du tout au plus vieux cauchemar d'une femme. Christina Smith est arrivée aux États-Unis, au Texas, il y a presque quatre ans, et à l'époque, il lui semblait qu'elle avait tiré un billet d'or et de chance du destin. Après tout, elle avait réussi à obtenir une bourse pour étudier dans une université de renommée mondiale. Une simple fille pouvait-elle en rêver, elle qui, il y a quelques années, passait chaque instant libre à regarder la clôture de l'orphelinat et à penser avec un sérieux enfantin à ce qu'il y attendait à l'avenir. Christina avait envié toute sa petite vie les enfants qui avaient été à l'orphelinat, à un âge où ils ne pouvaient tout simplement pas se souvenir physiquement de leur vie de famille. Elle n'avait pas de chance, elle était à l'orphelinat depuis l'âge de cinq ans. D'autres enfants pouvaient rêver qu'un jour, on les enlèverait et qu'ils auraient un foyer heureux et douillet, une mère et un père aimant. Pas la vie, mais des vacances où il y a beaucoup de rire, de soin, d'amour, de confort, de jouets, de friandises et de plaisir. Christina n'aurait jamais pu imaginer une telle chose. Elle se sentait même un peu défectueuse de ne pas être capable de se représenter des images aussi merveilleuses dans sa tête. Christina était trop douloureusement consciente de ce qu'était la famille. L'odeur nauséabonde de l'excès d'alcool, avec lequel un petit enfant est sûr d'être étourdi par le froid, la moiteur, l'horreur, l'agrippement et le petit corps en forme de piège. Quand papa et maman commencent à se disputer entre eux, parce que c'est un signe certain, que bientôt ils commenceront à déverser leur colère sur elle, prise, comme on dit, sous la main chaude. Un jour, alors que Christina avait environ 12 ans, l'une des autres filles de l'orphelinat, après avoir écouté son histoire, lui a dit « C'est parce que tu as vécu dans un village mourant, où il n'y a pas de travail. C'est pour cela que tes parents se sont dégradés. C'est pour cela qu'ils ont bu. Tu ne dois pas leur en vouloir. Il vaut mieux leur pardonner et les aimer, parce qu'ils sont toujours papa et maman. Ils t'ont donné la vie. » Christina s'est opposée à cette fille en la traitant d'égoïste. Une personne insensible et sans cœur qui, par dépit et apparemment, a mérité tout ce qui lui est arrivé par la suite. « Je déteste ça. » Christina cria alors, hystérique, et cette fille, et elles poussèrent des cris et s'arrachèrent les cheveux et les vêtements, l'une de l'autre. Ils se roulaient sur la terre grise. « Ne t'avis pas de dire ça. Je les déteste, je te déteste, et je déteste ma vie. » La querelle et la bagarre ont eu lieu, parce que Christina était vraiment dans cette période de l'enfance pleine de souffrances sourdes. Elle ne comprenait pas comment les personnes qui lui étaient chères pouvaient la trahir. Et elle ne croyait pas aux excuses, parce qu'elle savait qu'il y avait d'autres choses qui s'étaient passées. Et même dans les conditions les plus terribles, les gens peuvent rester humains. Elle l'avait lu dans des livres. Il y avait des dessins animés et des films qui en parlaient. Certains garçons en avaient parlé. Comme Charles, un garçon de deux ans plus jeune que Christina. Christina n'était à l'orphelinat que depuis peu de temps. Son père et sa mère venaient de mourir dans un accident de voiture. Et sa grand-mère était très malade à l'époque. Elle vivait avec des connaissances. Elle se battait pour un appartement qui allait être confisqué par des escrocs, des agents immobiliers noirs. Et elle ne pouvait pas répondre à tous les critères stricts pour être tuteur. Mais Charles n'était pas découragé. Il disait que sa grand-mère le prendrait bientôt, parce qu'elle l'aimait tellement. Charles était un garçon bavard et aimait parler de sa vie avant l'orphelinat. Sa famille était très pauvre. Ils avaient toujours des problèmes, mais ils s'aimaient et ne lui faisaient jamais de mal. Puis Charles a quitté l'orphelinat avec sa grand-mère. Et Christina, en lui disant au revoir, a eu l'impression qu'un morceau de son cœur avait été arraché et s'était envolé avec Charles. Et Christina a compris. Ce serait plus facile pour elle si elle avait des parents morts. Mais de bons parents plutôt que des parents vivants, mais mauvais comme ça. En sortant de l'orphelinat à 18 ans, Christina n'a. Pas pu obtenir l'appartement auquel beaucoup d'orphelins avaient droit, parce qu'elle n'avait techniquement pas d'endroit où vivre. La maison même du village, où ses parents vivaient encore. Au fil des ans, Christina n'a jamais eu la moindre nouvelle d'eux. Christina n'avait pas l'intention de leur rendre visite. Pour elle, ils étaient morts. Je ne peux compter que sur moi-même. C'est donc mon destin d'être seule, disait-elle. Un jour, des gens ont décidé de lui parler de la vie à la veille de l'obtention de son diplôme. Oh, mon pauvre, tu as secoué la tête. Vanessa, le cœur est une chose vivante. Non, un homme ne devrait pas être seul. Et toi, Christina, tu es une bonne fille. Je suis sûre qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un qui te rendra heureuse. Christina, qui était alors l'élève de Vanessa, n'y croyait pas du tout. Mais elle a demandé son numéro de téléphone et l'adresse où elle pouvait envoyer des lettres. Et elle lui a dit qu'un jour, si elle devenait heureuse, elle le lui ferait savoir. C'est alors que commence l'âge adulte. Avant même d'avoir obtenu son diplôme, Christina s'est préparée minutieusement et a fait son choix. Dans quelle université entrer ? Elle était à la recherche d'un concours pour un poste budgétaire. Christina ne s'est pas contentée de réussir, elle a survolé les épreuves. Et elle a étudié, avec tant d'assiduité, qu'elle a été citée en exemple par les autres étudiants. Le temps a filé. Sa Christina s'est entièrement consacrée à l'étude. Elle ne se contente pas de suivre le programme de l'université, mais participe activement à des cours de langue, ainsi qu'à des cours de premier secours aux animaux. Naturellement, une jeune fille solitaire, privée au début de sa vie d'amis proches et sincères, avait aussi besoin de quelque chose pour vivre. Christina a donc travaillé à temps partiel comme serveuse promeneuse, vendant du pop-corn dans un cinéma. Elle a travaillé comme gardienne aux ovaux, un été et a passé le suivant à Flores. Christina avait l'habitude de vivre frugalement, les vêtements étaient achetés en solde, et même dans le salon hande. Elle n'utilisait presque jamais de produits cosmétiques, et ne se rendait au salon de beauté que pour une bonne coupe de cheveux. Elle était heureuse de tout et même presque chanceuse. Au fil des ans, les colocataires du dortoir étaient des filles tout à fait normales. Christina était sur le point d'obtenir son diplôme, mais elle a décidé que cela ne lui suffisait pas et qu'elle voulait faire quelque chose. D'incroyablement important et grandiose dans cette vie. Et cela signifie penser à la protection de l'environnement à l'échelle internationale. Christina s'est donc mise à la recherche d'une université et d'une bourse pour poursuivre ses études en avant-dernière année de sa première université natale. D'une manière générale, sa vie était à sa manière une clé de voûte, mais il n'y avait pas de place pour des relations amoureuses romantiques. Cet arrangement, bien sûr, ne pouvait en aucun cas être caché au voisin du dortoir. Il se demandait parfois pourquoi Christina était toute seule. Elle répondait simplement qu'elle voulait d'abord penser à son travail, à sa carrière, et que l'amour, la famille et le mariage attendraient. « Le XXe siècle est là », dit Christina en souriant. Aujourd'hui, on peut sortir à 40 ans et donner naissance à son premier enfant. Oui, Christina en parlait facilement, mais elle n'avouait à personne qu'en plus d'un sobre calcul, elle était guidée par une peur glaçante, une peur paralysante, que l'homme qu'elle s'aventure à aimer, un jour, ne le blesse en le trahissant. Christina avait peur de perdre une relation et de créer une famille défaillante. Elle ne comprenait pas comment il était possible de rencontrer un homme, de l'aimer de tout son cœur, de se marier, d'avoir des enfants, et de se retrouver soudain seule. Non, ce n'est pas cela. Il semblait à Christina qu'elle ne pouvait tout simplement pas le supporter, et qu'elle ne se pardonnait pas d'avoir condamné son enfant à une famille incomplète, dans laquelle, au lieu d'un père, il y avait un fantôme lugubre qui laissait derrière lui des souvenirs amers. C'est ainsi que, renonçant à tout espoir de vie personnelle dans un avenir proche, Christina se consacre à ses études. Elle a reçu une réponse positive d'une université et a compris qu'elle devait maintenant aller en Amérique. Elle a de la chance. C'est ce que lui a dit l'une de ses colocataires. Et une certaine Nancy, qui était déjà devenue une amie, lui a dit, « Tu vas rencontrer un millionnaire là-bas. Là-bas, tu rencontreras un millionnaire, et tu seras comme un fromage dans du beurre. » « C'est idiot, » dit Christina en roulant des yeux. « Je ne veux pas de millionnaire. » « J'ai plissé les yeux. » « Nancy, si tu le rencontres, il devra faire faillite, pour être avec toi. » Les filles ont ri, et Christina a expliqué que non, bien sûr que non, c'est juste que pour elles, la richesse d'un homme n'est clairement pas quelque chose qui mérite qu'on le choisisse comme mari. La veille de son départ, Christina a envoyé un message à Vanessa. Elles sont restées un peu en contact, ont partagé des nouvelles de la vie, et se sont brièvement félicitées pour les vacances. Oh, l'arrière-pays s'agite, Vanessa. Qu'est-ce que l'Amérique pour toi ? Qui a besoin de toi là-bas ? Et si quelque chose devait arriver ? Que faire ? Tu seras seule dans un pays étranger. Sveta. Vanessa a rit Christina, à t'entendre, on dirait que je vais sur Mars. Tout ira bien. Les gens vivent aussi en Amérique. Je ne serai pas perdue. Un diplôme de l'une des meilleures universités étrangères promettait d'ouvrir bien des portes à Christina, qui avait déjà timidement honte de ses ambitions impudentes. Mais elle rêvait de la façon dont elle s'occuperait un jour des problèmes mondiaux, que sont la disparition des coraux dans leur récif, les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, la déforestation, l'Amazonie, l'avancée du désert, le sucre, l'extinction des espèces en Indonésie. Christina a failli sursauter d'excitation en réalisant qu'elle n'était qu'une orpheline. Une fille pourrait un jour faire tant de bien au monde. Contribuer à préserver la santé, la diversité et la beauté de la planète pour les générations futures. Et puis il y a eu l'agitation, l'achat des billets d'avion, le rangement des affaires dans les bagages malgré la vie en dortoir, puis quelques mois de plus dans un appartement loué. C'était beaucoup. Et une partie de Christina est partie, à donner à des voisins et comme cadeau, après avoir fait une annonce sur internet. Puis elle s'est envolée pour les Etats-Unis. Ce n'est qu'après avoir posé le pied sur la terre de ce pays, que Christina a vraiment réalisé à quel point sa vie avait brusquement changé. Elle a même eu un peu peur. Mais elle s'est ensuite donné une petite gifle imaginaire. Il est trop tard pour être triste. Oh, chérie, il n'y a pas de retour en arrière possible. Tu l'as déjà fait et tu as pris ta décision. Il ne reste plus qu'à aller de l'avant. Christina a commencé à vivre en Amérique, s'adaptant peu à peu à l'environnement linguistique. Il s'est avéré qu'il n'était pas facile de communiquer avec des Américains qui parlaient, avec des centaines d'accents et de particularités locales. La bourse de l'université permettait de faire beaucoup, mais, comme dans le cas précédent, elle n'était pas suffisante, et Christina a trouvé un emploi en se relayant à deux endroits à la fois, dans un magasin vendant des nouilles chinoises et en tant que serveuse dans des restaurants routiers où la plupart des camionneurs migraient. Ces derniers laissaient rarement de pourboire, mais le propriétaire était patient avec l'emploi du temps capricieux de l'étudiante. De plus, ici, le personnel pouvait prendre un goûter savoureux et copieux avec la même chose que ce qui était servi au client. En fait, les économies réalisées sur la nourriture valaient la peine d'être ajoutées au salaire. Christina s'est remise à étudier avec acharnement. Elle a obtenu son propre bureau dans la salle de lecture de la bibliothèque universitaire. Elle a rejoint plusieurs clubs d'étudiants, le club de fleurs des amateurs de poissons rouges et un club dont les membres étaient pieds et poiliers en faveur d'une consommation raisonnable des choses qui allaient du remplacement des sacs en plastique par des tissus dans son sac à la non-achat d'une paire de chaussures supplémentaires parce que celles qu'elle avait déjà été suffisantes. Les mois passent vite. La vie d'étudiante de Christina semble maintenant avoir tourné en rond. Et comme avant, elle n'avait pas de vie personnelle. La raison en était toujours la même, la peur que les relations sérieuses et l'amour ne soient qu'un illusio. Tous les hommes que vous fréquentez ne doivent-ils pas être mariés ? Est-ce que tu dois épouser tous les hommes que tu rencontres ? Demande-t-elle en lui faisant un clin d'œil. La colocataire de Christina Pourquoi tu ne t'amuses pas ? Tu as beaucoup à perdre. Christina n'a pas eu d'autre choix que de rester sur ses positions et d'écarter les mains. Non, elle n'était pas prude et pouvait comprendre les autres filles et les garçons qui voulaient savourer les plaisirs de la jeunesse. Et parfois, Christina se disait que ce serait peut-être bien d'avoir des rendez-vous, d'essayer des relations avec de nouvelles personnes, de vivre des tempêtes d'émotions, de vivre l'amour aujourd'hui sans projet lointain. Mais elle se rendait compte que c'était peut-être bon pour les autres, mais pas pour elle. Il valait donc mieux arrêter d'y penser et s'occuper de ce pourquoi elle était venue ici. C'est-à-dire étudier. C'est alors que le monde de Christina a basculé, s'est transformé et a volé en éclats comme lors de l'éruption du Vésuve ou de la chute d'une météorite à l'époque des dinosaures. Son monde a basculé de manière cauchemardesque quelques mois avant ses examens finaux. Et tout a commencé quand je l'ai convaincu d'aller dans un club. Christina n'aimait pas aller en boîte, mais là, elle a fait une exception pour le bien de son amie. Le fait est que P avait vécu une rupture douloureuse avec son petit ami et qu'elle allait, comme elle le disait, faire une pause avant d'être transférée dans une autre université de l'État du Kansas. Mais la rupture avec son petit ami et son transfert n'ont rien à voir avec cela. Justine Tai a obtenu un score si élevé qu'il était hors de question de l'admettre aux examens finaux. J'ai décidé de tenter ma chance ailleurs. Et là, elle m'a dit que c'était ennuyeux de s'amuser seule et qu'il fallait une personne fiable autour de soi. Si mes amis ne veulent pas s'occuper de moi, j'ai secoué un index devant le nez de Christina, alors je vais commencer à agresser les serveurs, je vais danser sur la table, voler le disque du DJ et faire plein d'autres choses. Et je finirai par me faire arrêter par la police. Je t'aidai à étudier pour l'examen, Christina. Alors tu m'as donné le mien à épouser. Qu'est-ce que je devais faire ? Je devais accepter. D'autant plus que ces derniers temps, il fallait que ce soit sur fond d'études intensives. Christina se sentait brisée et dispersée. Elle a donc décidé de changer ses règles et d'aller au club pour une fois. En plus d'elle, l'équipe de Pompom Girl de B était composée de quelques autres filles, Stacey, Molly, Jessica et Sabrina. La soirée a commencé sur les chapeaux de roue. Nous avons ri, bu des cocktails colorés et laqué des fraises enrobées de chocolat. Nous tournions sur la piste de danse. Reculez, dit Jessica, quand un type qui ressemblait à un rappeur a essayé de prendre Christina dans ses bras. Notre amie ne sort pas ce soir. Elle ne sort jamais. Et elle attend un prince, s'exclama Sabrina, qui était d'ailleurs beaucoup plus libre et dansait en ce moment même avec deux garçons parce qu'elle avait réussi à attraper une jolie paire de jumeaux roux. Ses amis la regardent avec envie et l'encouragent à grand renfort d'applaudissements. Elle attend un prince, mais je parie que ce n'est pas le cas. Elle finira par épouser un fermier et deviendra une bonne femme au foyer. Elle échangera la sauvegarde du monde contre une maison, une pelouse verte et une clôture blanche avec le chien de ma famille. La participation annuelle au concours de tarte à la foire locale et mélancolique, ajoute Tassi. Putain, les filles, laissez-la tranquille. Molly saisit Cathy par les épaules pour lui donner une tape amicale sur le nez. Elle est adorable, une petite fille innocente. Ma grand-mère voudrait une petite fille comme ça. Et n'importe quel homme serait heureux d'épouser une jeune fille innocente, modeste, étudiante et une vraie femme. La soirée s'est déroulée sans encombre jusqu'au bout de la nuit. Peu à peu, Christina s'est rendue compte qu'elle aimait la musique forte et les lumières clignotantes. Tout cela l'ennuyait, la rendait nerveuse et l'éloignait de la routine quotidienne. Quand chaque jour était comme le précédent, les filles se sont présentées devant les amis de N, vous n'en reviendrez pas. Elle s'est enfuie il y a cinq minutes et tout le monde s'est demandé où elle était passée. J'ai rencontré tellement de garçons. N a continué à compter. Il nous invite. Vraiment, dit Jessica en hésitant. « Pourquoi ne sont-ils pas venus eux-mêmes ? Je leur ai dit de ne pas nous déranger et que nous viendrions nous-mêmes. Et si nous le voulons ? C'est important, dit Anne, et nous voulons venir. » Les avis étaient partagés. Sabrina avait finalement choisi l'un des jumeaux et allait quitter le club avec lui. Stacey a déclaré qu'elles avaient déjà assez marché et qu'il était temps de retourner sur le campus. Molly soutient Stacey. Jessica a déclaré qu'elle danserait généralement jusqu'au matin et que rien d'autre ne l'intéressait. « J'ai un mauvais pressentiment, dit Molly. N'y va pas. » Elle a regardé Christina avec attention. « Oh ! Ne commence pas à socialiser. » Elle roula des yeux. « Ce n'est pas parce que ton arrière-grand-mère était devineresse et que tu ne faisais pas partie d'un cirque itinérant que tu es Cassandra. Ce sont les gentils. Ils m'ont donné quelques noms. Tu as précisé de quelle famille venaient ces jeunes gens ? Rien à signaler à acquiescer Molly-major. Des garçons en or. Ce n'est pas moi. Donnez-leur. Les rues sont un dicton. Christina, à propos de la main et des dents, donnez-leur un doigt et ils vous mordront la main entière. La jeune fille a clarifié la situation. Elle avait des doutes. Non pas qu'elle ait eu un mauvais pressentiment, mais elle a vu que le club lumineux et bondé n'était pas un trou dans la banlieue, mais un établissement décent. Ce qui signifie que de mauvaises choses pourraient arriver à elle et à son amie ici, alors elle a dit au revoir aux filles et a rejoint qu'à les majors des gars mentionnés attendaient les filles dans la loge VIP. Trois hommes. Christina s'est d'abord crispée, puis s'est détendue. Ils se sont avérés très gentils. Ils n'en faisaient pas trop et n'étaient même pas trop pivres. Ils voulaient juste passer un bon moment. Et maintenant, ils étaient simplement fascinés par les jolies filles. Quelques heures se sont encore écoulées, sans que l'on s'en aperçoive. L'horloge du smartphone de Christina affichait quatre heures. Elle commença à laisser entendre qu'il était temps pour eux de partir. À ce moment-là, il ne restait plus qu'un seul homme de la compagnie masculine. Il s'appelait Rick et ses amis étaient partis plus tôt. Tu ne vas pas te promener seul dans les rues la nuit, n'est-ce pas ? Il haussa les sourcils et je risquais de te décevoir. Ce serait génial, se réjouer. Christina était sceptique et méfiante. Après tout, tout le monde sait qu'avec des inconnus, il ne faut aller nulle part et jamais. Mais d'un autre côté, pensa Christina, si elle a si peur de tout dans le monde. Ce type est le fils d'un homme important. Son père est procureur. Est-il donc concevable qu'Alex devienne une sorte de maniaque ? Christina pensait que les chances étaient minimes, ce qui signifiait qu'elle était très fatiguée. Elle tombait des nues. Elle a donc dit oui. Rick s'est avéré être un conducteur prudent. Il ne prenait pas les choses à la légère et roulait le moins possible. Je lui demandais toutes les minutes si ses passagers se sentaient nausées. Je lui ai demandé si ses passagers avaient des nausées et s'il devait s'arrêter. Nous avons discuté sur la route. Et soudain, il s'est avéré que le père d'Alex était le procureur dans plusieurs affaires très médiatisées liées au problème de la pollution de l'environnement par les entreprises industrielles. Mot par mot, ils ont découvert ce que Christina envisageait de faire à l'avenir. Alex a déclaré que son choix était très noble et a ajouté que, si elle le souhaitait, il pourrait l'aider à rédiger sa thèse. Christina a décidé de consacrer sa thèse au problème de la diminution de la population de serres dans les forêts suburbaines locales. Elle a fait cette suggestion après être sortie de la voiture d'une quatrième démarche et s'être dirigée vers le dortoir des femmes. Merci, dit Christina en souriant timidement. C'est juste que mon père est sur une affaire avec vous depuis peu, lui dit Alex en lui faisant un clin d'œil. Il y a aussi la pollution de la rivière par les émissions de l'usine de peinture et le braconnage. En général, il y a un endroit où aller si vous savez comment travailler avec les faits. Il y a des informations que l'on ne découvre pas par hasard. Mais il lui a pris la main comme s'il s'agissait d'un geste innocent. Mais Christina a soudain frappé dans le dos de Frost et Murakami. Vous, je peux vous donner accès à elle. Tout sera révélé plus tard. Mais dans six mois environ, à la dernière étape du processus, imaginez à quel point votre diplôme sera cool s'il contient les dernières informations qui ne sont même pas dans tous les journalistes consécutifs. Qu'en pensez-vous ? Christina hésite. L'offre semblait très alléchante. Surtout si tu utilises les informations avec précaution afin de ne pas violer les lois sur la protection des secrets commerciaux et autres. Christina se mordit nerveusement la lèvre. Il lui semblait que quelque chose de très important se décidait maintenant que ce qu'elle choisissait maintenant affecterait sa vie à l'avenir. D'accord, répondit-elle enfin. Je suis d'accord. Rick a dit que toute cette conversation n'était pas pour les cafés et autres lieux publics. Ce qui signifie qu'elle ferait mieux de venir chez lui. Mais d'abord, pourquoi ne pas fêter tout cela par un dîner au restaurant, dit-elle. Es-tu un sale gosse ? Alex sourit. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un rendez-vous. Tu n'es pas assez mon genre pour que je veuille sortir avec toi. Mais je ne suis pas d'accord pour perdre une belle soirée en la passant avec des discussions ennuyeuses sur la nature du bien et du mal. Voici donc ma proposition. Nous dînons dans un endroit agréable, nous discutons de tout ce que tu veux savoir, puis nous allons chez moi et tu fouilles dans les journaux. Autant que tu veux. Cela dérangerait-il votre père ? Demande Christina, qui réalise seulement maintenant que les propositions à la fois intéressantes et étranges d'Alex laissent entrevoir quelque chose de pas tout à fait légal. Toutes ces informations ne sont-elles pas confidentielles ? Il en a certainement, a répondu Alex. Mais je ne suis pas si généreux et je ne vous aime pas tant que ça. Non, je ne te suggère pas de te mêler des affaires du procureur, tu n'es qu'une information générale, pas vraiment secrète, mais inestimable. Mais en général, mon vieux ne voit pas d'inconvénients à ce que tu en apprennes un peu plus sur tout ça. Vraiment, je me demandais. C'est l'un de mes meilleurs éléments, dit Alex en souriant. C'est juste qu'il travaille très dur sur cette affaire. Le rapport des experts, l'interrogation des habitants et tout ça, tu vois ? Il a dit que tant que vous ne divulguez pas ces informations avant le procès, il n'y voit pas d'inconvénients. Christina est ravie. Elle a remercié chaleureusement Alex et lui a dit qu'elle aimerait parler à son père un peu plus tard. Eh bien, peut-être plus tard, a répondu l'homme, qui est devenu un peu plus sombre. Tu vois, mon père est très occupé avec toutes ses affaires de procureur. Ses journées sont remplies à la minute près. Peut-être plus tard. Mais pour l'instant, quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Pas assez de ce que j'offre. Christina avait beaucoup à offrir et elle a finalement dit oui. Il a été convenu qu'Alex viendrait la chercher vendredi prochain et les jours suivants. Christina revint mentalement plus d'une fois sur leur conversation et pensa à la bizarrerie du destin humain. Il s'est avéré que Rick n'était pas américain à 100%. Ses grands-parents avaient quitté l'Union soviétique pour s'installer aux États-Unis dans les années 1970. Ils ont eu un fils, Sébastien, qui est devenu procureur fédéral et père de famille. Christina n'a rien dit à son amie de son projet de rencontre Eric. Elle a décidé que ce serait mieux, que ce serait une surprise tellement cool, car elle a réussi à rédiger un excellent diplôme dont elle peut vraiment être fière. Le vendredi soir, elle était donc prête. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'un rendez-vous galant, Christina a décidé qu'il serait plus approprié de ne pas porter de jean, mais de porter un ensemble, c'est-à-dire ses vêtements préférés. Et une petite robe noire, elle a été achetée lors d'une autre vente sur Meau Sauvé avec insistance. Oui, elle est restée inutilisée. Et même encore avec tous les écureuils des magasins, des chaussures mocassins, des bas noirs, un peu de mascara, du gloss et une goutte de parfum. Alex vint la chercher comme convenu à 8h. Et pendant que sa voiture de sport rouge roulait à toute allure dans la ville du soir, ils n'ont parlé de rien. Et puis il y a eu un restaurant confortable avec des rideaux de velours, de la musique live et des prises exorbitants. Christina s'est indignée du menu, mais Alex, d'un geste de la main, a dit que pour lui, ce n'était que des broutilles. Et ne parlons pas d'affaires. Le type a roulé des yeux. Mon père parle toujours d'affaires à table, c'est pour ça qu'il a une gastrite. Christina a accepté et ils ont de nouveau parlé de rien. Alex a beaucoup plaisanté, y compris des blagues vulgaires, et a versé plus de champagne dans son verre et dans le sien. Christina a refusé, mais il a insisté en disant que si elle ne buvait pas, elle gâcherait définitivement sa soirée. Lorsque le dessert a été servi, Christina, cette soirée ne semblait plus aussi agréable, mais bon, ne sois pas une idiote imaginative, se dit-elle. Qu'est-ce que tu pourrais bien affronter dans la maison d'un homme, comme un procureur fédéral ? Aussi, lorsqu'Alex ouvrit la porte du manoir devant elle, elle en franchit le seuil, ignorant la fleur pourrie qui s'épanouissait quelque part dans son estomac, un très, très mauvais pressentiment. À l'aube d'une nouvelle journée, Jeanne-Pierce fait son jogging dans le parc de la ville. Sa poitrine était remplie d'air frais et une respiration fréquente, mais mesurée s'échappait de ses lèvres. Ses muscles se sentaient agréablement lavés, comme toujours au début d'une séance d'entraînement. Si vous vous étiez laissé aller à l'oisiveté pendant toute une semaine avant cela, allongé sur une. Plage des Caraïbes est gâtée au-delà de toute mesure avec des brownies. Mais d'un autre côté, Jeanne s'autorisait délibérément cette faiblesse. Après tout, elle était enfin devenue associée dans le cabinet auquel elle avait consacré dix ans de sa carrière. « Oui, c'est une belle vie » pensait Jeanne en souriant. Dans un passé lointain, il restait une enfance pauvre dans un quartier que l'on surnommait de façon insultante le ghetto noir. Des années d'austérité sont derrière elle, en tant qu'aînée, aidant sa mère à élever ses trois jeunes frères et ses deux sœurs. Aujourd'hui, elle est une avocate prospère dont l'emploi du temps est rempli un an à l'avance. Et grâce à sa promotion, en tant qu'associée à part entière, elle aura son propre bureau où elle pourra accrocher tous ses diplômes dans un cadre. Pour le plaisir et la ventardise, Jeanne était d'autant plus satisfaite que sa brillante carrière ne l'avait pas obligée à renoncer à son stage gratuit. En général, on lui avait dit plus d'une fois qu'elle gaspillait ses heures de travail bien payées avec de la racaille, des gens qui étaient clairement ablamés pour s'être mis dans le pétrin en premier lieu. Mais Jeanne ne pouvait pas s'en empêcher. Et depuis plus de huit ans maintenant, elle trouve le temps d'aider les personnes en situation difficile, même si son emploi du temps est très chargé. Violence domestique et procès contre des entreprises dont les activités empoisonnent littéralement la vie des villes de province. Racisme et erreurs médicales, licenciements abusifs et harcèlement sur Internet. Jeanne n'avait pas peur de s'occuper des cas les moins conventionnels, les plus ambigus et, à première vue, les plus désespérés. Mais pour l'instant, elle consacrait cette matinée à elle-même. Juste son rythme de flexion du parc de six heures, travaillant à la limite de son cœur et de la musique dans de minuscules écouteurs. Des volutes de brouillard s'installaient depuis la rivière qui traverse le parc. Jeanne ne l'a pas vue tout de suite, mais elle a couru jusqu'à elle, l'a vue et a ralenti. Ses yeux se sont alors arrondis d'horreur. La fille sur le banc était exactement comme un oiseau en détresse. Les mains se serrant convulsivement contre ses épaules, les genoux dans des bâternes, serrés. Le corps était secoué d'un tremblement grossier. Le visage, plus blanc que la craie, rouge, et mouillé de larmes, barbouillé et maquillé. Oh, non ! Jeanne expira, ce qui m'amène. Pas ce qui semble s'être passé ici. Chérie, quel est ton nom ? Après avoir rangé ses écouteurs dans son sac, elle fait un pas vers elle. Chérie, n'aie pas peur, je vais t'aider. Comment vous appelez-vous ? La fille sur le banc a levé ses yeux bleus perçants de sans-abri. Ils étaient vides et douloureux. Les événements des semaines suivantes se sont confondus pour Christina, avec la pauvreté de l'âme et le brouillard dans lequel elle semblait tout erré. Seule une main tendue soudaine lui a redonné l'espoir qu'elle ne resterait pas éternellement dans cette situation. Jamais auparavant dans la vie de Christina, il n'y avait eu une personne telle que Jeanne Pierce. Son attention et ses soins ont entouré Christina d'une cocaïne chaleureuse et sûre. C'est Jeanne qui a insisté pour que Christina aille immédiatement à la police. Elle n'a pas quitté Christina ni dans le bureau du détective où la jeune fille poussait des sanglots étouffés pour lesquels il ne semblait pas y avoir de larmes ni dans la clinique où elle a subi les examens spécifiques nécessaires à la poursuite de l'affaire. Jeanne suivait Christina partout, ce qu'on appelle la queue. Plus tard, avec le recul, Christina s'est rendue compte que si Jeanne l'avait prise en pitié, avait essayé de la consoler, de la calmer d'une manière ou d'une autre et de la convaincre que la vie continue et que tout ira bien, elle n'aurait pas pu le supporter, elle aurait rejeté toute aide et on ne sait pas ce qui se serait passé alors. Mais Jeanne Pierce n'était pas comme ça. Elle n'a exprimé qu'une seule fois de la sympathie et de la pitié. Alors qu'elle se rendait en taxi au poste de police, là, dans le salon de Christina, blottie contre son épaule, Jeanne laissa échapper des larmes qui sortirent d'une voix. Elle lui a caressé silencieusement les épaules et la tête. Elle lui a chuchoté que Christina était une fille forte et qu'elle s'en sortirait à coup sûr. Puis Jeanne s'est réincarnée en une brillante professionnelle au service de sa cliente. Elle s'est contentée de traiter les faits avec une rigueur sèche. Elle n'a adopté qu'une approche pratique et professionnelle de ce qui s'était passé. Jeanne a également insisté pour que Christina quitte le dortoir et s'installe dans un petit appartement loué dans un quartier décent. Christina, d'ailleurs, a essayé timidement de faire valoir qu'elle ne pouvait pas se permettre une telle chose parce qu'elle avait quitté son emploi. Elle n'avait tout simplement plus l'énergie d'y aller et sortir de la maison pour aller dans la rue lui faisait peur. Il ne lui restait plus qu'à vivre de ses modestes économies. Mais Jeanne a insisté et a dit qu'elle paierait pour tout et qu'elle la soutiendrait financièrement. « Ne pense pas à l'argent, lui dit Jeanne. Pour l'instant, tu devrais penser à terminer l'université et à vivre un jour de plus. Tu n'as pas besoin d'une grosse somme d'argent. » Christina lui en était très reconnaissante et ce n'est que parfois, timidement et avec crainte, qu'elle a commencé à lui dire qu'elle ne devrait peut-être pas, qu'il vaudrait peut-être mieux, qu'elle retire sa candidature d'une manière ou d'une autre. Cette conversation a eu lieu le premier soir après avoir emménagé dans l'appartement loué. Non. Jeanne secoua la tête. Une affaire aussi sérieuse ne pouvait pas être arrêtée. Jeanne fit alors un pas brusque vers Christina, se plaçant littéralement au-dessus d'elle, posant sa main sur son épaule et la regardant dans les yeux. Et maintenant, elle avait l'air froidement sévère et même méchant. « Tu sais, s'il s'agissait de toi et seulement de toi et si tu avais dit que mes services n'étaient plus nécessaires, j'aurais peut-être arrêté. Mais avez-vous la moindre idée du nombre de femmes que ce méchant homme peut encore blesser ? Combien d'autres crimes il pourrait commettre s'il sentait qu'il pouvait s'en sortir ? Il ne s'agit donc pas seulement de vous mais probablement de dizaines d'autres personnes. Vous ne pouvez pas les laisser tomber, les piéger comme ça, vous savez ? Alors ressaisis-toi. Tu ne peux pas te contenter de le faire. Tu te dois d'aller jusqu'au bout. Et vous le ferez. » Christina avait l'impression qu'elle ferait n'importe quoi, qu'elle vendrait son âme. Si seulement tout ce processus pouvait se dérouler en privé. Mais l'avocat de Rick pensait autrement. Immédiatement après l'inculpation de son client, il a lancé une puissante campagne visant à créer dans le public une image positive de son client et, en même temps, à dénigrer Christina. Et cet homme était prêt à utiliser tous les outils, tous les moyens. Il a même laissé en cours de route l'origine de la maison d'enfants Christina et la fille d'alcoolique du village. Lors de la première audience, il a présenté au juge des études datant des années 50, selon lesquelles les enfants issus de milieux sociaux défavorisés et eux-mêmes se révèlent vicieux, enclin aux mensonges et à toutes sortes de crimes, parmi lesquels, bien sûr, des tentatives de tromperie, d'accusation d'un crime terrible, dans le but de faire du profit. L'avocat de Rick a insisté sur le fait que tout était volontaire. Puis, lorsque son client a refusé de prendre Christina comme maîtresse permanente, c'est là qu'elle a décidé de le vilipender. Lors d'une réunion entre les deux parties avant le début du procès, l'avocat de Rick a suggéré à Jeanne que son client pourrait recevoir une généreuse récompense financière pour régler l'affaire à l'amiable. Il a également insisté auprès de Christina pour qu'elle signe un contrat par lequel elle s'engageait à ne pas divulguer les détails de sa relation avec Rick. Indignée, elle a frappé du poing sur la paume de Jeanne. Elle n'était plus qu'à un pas. Il fait nerveusement les 100 pas, dans la seule pièce de l'appartement de Christina. Il pense que 100 000 dollars suffisent pour obtenir votre silence. Je ne veux pas de son argent, chuchote Christina. Je veux juste revenir en arrière pour que rien de tout cela n'arrive jamais. Pourquoi ne puis-je pas vivre dans les dortoirs pour la énième fois, demande-t-elle. Ne serait-ce que parce que cette maison est sécurisée. Et les journalistes ne peuvent pas venir ici. Les yeux de Jeanne pétillent. Et puis, tu n'as pas idée de la saleté de ce genre de travail. Il n'a aucune honte à monter tout le monde contre vous. Vous ne comprenez pas tout le monde, demanda Christina. Je ne devrais pas maintenant, soupira Jeanne. Elle était une professionnelle, mais aussi un être humain et une femme. Elle ne pouvait donc pas toujours agir avec le froid calcul d'un robot. J'allais vous en parler. Ce que Christina ne comprenait toujours pas. Stuart essaie de vous donner l'image d'une fille russe sans cervelle qui est venue en Amérique pour trouver un mari riche, répondit Jeanne. Pour autant que je sache, il a déjà commencé à soudoyer des étudiants qui seront prêts à dire à tout le monde que tu as couché avec eux pour de l'argent. Christina s'est figée. Elle était tout simplement choquée. La cruauté et la méchanceté humaine n'ont-elles pas de limites dans le monde ? N'avait-elle pas assez souffert ? N'avait-elle pas été assez torturée pour être aussi sale maintenant ? C'est dégoûtant de lui faire ça ? Il semblait à la jeune fille que la pièce avait manqué d'air et elle pouvait à peine entendre ce que Jeanne disait ensuite que ce fait serait également pris en compte qu'elle trouverait certainement des preuves de l'acte criminel de Stuart et de son client. Ensuite, ils auront tous les deux des ennuis et iront tous les deux en prison. Avec un casier judiciaire aussi long, ils n'obtiendront jamais de liberté conditionnelle. Je suis désolée, qu'est-ce que tu as dit ? demande Jeanne. Christina ne réalisa pas immédiatement qu'elle venait d'exprimer à haute voix la pensée qui tournait dans sa tête depuis quelques minutes avec l'inévitable persistance d'une guêpe affamée. Je veux rentrer chez moi, dit-elle. Je veux juste que tout cela se termine. Je n'en veux plus, je ne peux plus. Elle a regardé les avocats d'un air suppliant. Je veux quitter l'Amérique par avion. Qu'on en finisse. D'accord, arrêtez. Jeanne s'assit à côté d'elle, prit sa main dans sa paume et serra doucement les doigts glacés. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est bien. Tout sera bientôt terminé. Et tu le sais très bien. Le criminel sera puni, ainsi que toutes ses tentatives. Tu ne comprends pas. J'ai secoué la tête, Christina. Je n'en peux plus. Comprenez, Jeanne, c'est moi. La jeune fille tendit doucement la main. Je me sens comme une criminelle. J'ai l'impression que tout le monde est contre moi. Je ne peux pas quitter la maison. Les journalistes ne me laissent même pas aller au supermarché pour acheter du lait. Je ne peux pas, je ne peux pas passer mes examens, je ne peux pas obtenir un diplôme. Et puis je n'ai pas besoin de cette voix incolore. Christina expire. Que tout cela aille au diable. Je n'ai pas besoin de cette stupide université. D'accord, je te comprends, dit Jeanne. Ton état, c'est naturel pour personne. Christina a failli hurler, vous ne comprenez pas, je n'en peux plus. Je n'ai plus l'impression que ma vie m'appartient. Tout m'a été enlevé, je ne me sens plus moi-même. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a agité les bras sans défense, comme si on m'avait arraché le cœur de l'amour, quelque chose comme ça. Je ne peux pas l'expliquer, mais je pense que je devrais vraiment partir, prendre l'avion. J'ai déjà un diplôme, je vais travailler. Et vous espérez, vous croyez qu'avec le temps, vous pourrez oublier de rayer ce chapitre de votre vie. Interrompu. Continuez pour elle, Jeanne. Je pense que vous vouliez aussi dire que je ne vous comprends pas, parce que ce n'est pas moi. Parce que l'abus ne m'est pas arrivé. Et, vous savez, vous avez raison. Il est impossible pour quiconque de dire qu'il ou elle comprend une femme qui a vécu une telle expérience. C'est unique, cauchemardesque, unique à chaque cas. Mais vous avez tort de dévaloriser les tentatives des autres pour vous accompagner sur cette voie. Je pense que vous êtes vous-même bien consciente que cela arrive à beaucoup de gens. un milliard de femmes dans le monde, dans toute l'histoire de l'humanité. Mais, ne pensez-vous pas que c'est un peu trop ? Leur donner une victoire comme ça ? Oui, un jour, un homme peut attraper, briser et soumettre votre corps ou même arracher un morceau de votre âme. Tout cela est vrai, mais est-il vrai que tu es prête à lui donner le reste de ta vie ? Imaginez le bonheur qu'il éprouverait. Quel plaisir ressentirait-il s'il savait qu'après tout cela ? Trahir vos rêves, choisir d'être une victime pour le reste de votre vie. Vous savez, c'est son but ultime. C'est ce qu'ils veulent tous. Je n'arrive pas à vous comprendre. Je suis désolée, Christina secoue la tête. Ce que je dis, soupire à Jeanne, c'est que ce qui s'est passé n'est pas dû à la luxure, ni à l'engouement, ni au fait qu'il voulait une femme et qu'il a décidé de prendre ce qu'il voulait. Oui, les monstres comme lui sont prêts à couvrir leurs actes avec tout ce qu'ils veulent. Il dit que les femmes les provoquent avec des jupes courtes, qu'elles les aguichent, qu'ils n'auraient pas dû accepter de sortir et de rendre visite à une femme et qu'ils n'auraient pas dû s'engager dans une ruelle sombre. Mais vous savez quel est le fond du problème ? Le cœur de leurs actes de pouvoir ? Ce type de violence est toujours synonyme de pouvoir ? Et la destruction est la fin la plus ? Douce pour eux n'est pas celle que l'on pourrait croire. Les lèvres de Jeanne tremblaient et elle avait maintenant les larmes aux yeux. Celles où ils savent que leur victime portera leur douleur, la destruction qu'elle a laissée derrière elle tout au long de sa vie. C'est comme si elle allait porter leur stigmate. C'est ce qu'ils veulent tous. Et vous, êtes-vous vraiment prête à le laisser faire ? Réponds-moi. Tu vas le laisser faire. Demande Jeanne avec insistance. Vous savez, continua-t-elle. Personnellement, je n'ai pas eu cette expérience, mais ma famille l'a fait. Et Jeanne a parlé. La mère de Jeanne n'a pas eu la vie facile. Son père avait abandonné la famille pendant les périodes difficiles lorsque le pays a été frappé par une nouvelle crise économique. Pour s'occuper de ses proches, il a dû travailler dur. Et cet homme, il ne voulait pas. Ou peut-être ne savait-il pas comment travailler dur. Il a renoncé à ses responsabilités. Alors il s'est enfui. La mère de Jeanne aurait accepté n'importe quel travail pour nourrir ses enfants. Mais ce n'était pas facile. Et puis Jeanne, en tant qu'aînée, n'a que trop bien compris ce qui se passait. Sa mère s'était mise à fréquenter un méchant parent du propriétaire de l'endroit où il vivait. Et cet homme au sale caractère voulait beaucoup d'argent pour les aider. La mère de Jeanne expliquait souvent aux enfants et aux connaissances qu'elle était tombée, qu'elle avait trébuchée. Elle était très maladroite, mais Jeanne, qui avait 14 ans à l'époque, a compris qu'il s'agissait en fait d'un type qui n'avait pas d'autre choix que d'aller à l'école. Elle comprenait qu'en fait, ce type aimait simplement battre sa mère et elle le tolérait. Tant que ses enfants ne manquaient pas à l'appel. Mais un jour, maman n'était pas à la maison. Les frères et sœurs de Jeanne jouaient dans la cour. Ce jour-là, Cécilia, une parente éloignée, est venue leur rendre visite. C'était une poupée de 18 ans, joyeuse et gentille, à la peau couleur de bois blanc. Elle aussi était issue d'une famille pauvre, mais elle savait partager généreusement ses derniers sous avec ceux qui étaient dans le besoin. Et maintenant, elle était venue pour une bonne raison, apportant une pile de provisions et préparant la première recette de tarte de sa grand-mère avec du poulet et des fruits secs. Jeanne était dans la pièce voisine en train d'étudier pour ses examens. Elle aurait été ravie de l'aider, mais elle s'étirait parfaitement dans la cuisine et Cécilia l'a donc mise à l'écart. C'est alors que la porte s'est ouverte. On entendit des voix. Jeanne W. baissa la tête pour entendre la voix de Franck, le colocataire de sa mère. Elle le reconnut. Il avait un double des clés depuis longtemps et passait n'importe quand sans rien demander. Souvent ivre. Mais qui était venu avec lui ? Le cri de Cécilia est venu de la cuisine. Jeanne jaillit de la pièce et, devant ses yeux, comme un voile écarlate, tout s'obscurcit. Lorsqu'elle vit le type inconnu, l'omnipotence saisissante s'empila et sembla vouloir s'étrangler en gloussant. Le pain provenait d'une bouteille de bière. Alors Anke montre à cette petite mère comment obéir à ses aînés. Jeanne hurla de rage et s'acharna sur son ami. C'était l'histoire du test de la poêle à frire qui recommençait. Elle se bâtit désespérément et ne tarda pas à céder, s'occupant dans ses mains des larmes sur sa robe. Cécilia se cacha derrière son épaule. Sortez d'ici. Jeanne s'est jetée sur les hommes. Pour la viande, le colocataire de sa mère et son petit ami ne riaient plus et ils s'éloignèrent en marmonnant des jurons sous leur nez. Ce n'est pas grave. Jeanne se tourna vers Cécilia et la serra fort dans ses bras. Tout va bien. Il ne te fera plus de mal. Mais elle se trompait. Deux jours plus tard, la police a trouvé le corps de Cécilia portant des traces d'abus. Ils ont dit qu'elle avait été traînée dans une voiture puis jetée du haut d'un pont dans la rivière. La police a déclaré qu'il était peu probable qu'elle trouve le coupable. C'était Franck, c'était lui. Jeanne blâme l'homme qui était pour elle le suspect le plus évident et le seul. Mais sa mère ne l'a pas crue et a même giflé sa fille pour la première fois. Elle lui a ordonné de se taire et de ne pas dire de bêtises. Plus. Tard, Jeanne a compris. Sa mère avait peur de son colocataire et de son copain, mais elle semblait aussi avoir sérieusement peur pour ses enfants et elle a rapidement rompu avec l'homme. Et Franck Jeanne, plus d'une fois, alors qu'elle marchait dans leur rue, l'a rencontrée et a surpris ses regards moqueurs triomphants. Et comme elle souhaitait pouvoir lui serrer la gorge et l'envoyer de l'endroit d'où ils avaient jeté la pauvre personne pure pour faire du mal à Cécilia qui n'avait fait aucun mal et ne méritait pas un tel sort. Et puis c'est arrivé. Le juge écarlate est venu chercher Franck. Cela faisait des années que la ville et l'État en parlaient. Les journalistes en avaient savouré les détails et le public en avait été avide. Et le juge n'était pas un maniaque ordinaire. Oh, non. C'était quelqu'un de très sélectif. Ces victimes étaient toujours des hommes accusés d'abus. Parfois, le juge rattrape ceux qui viennent d'être jugés. Parfois, ceux qui sont sortis de prison comme s'ils avaient expié leur faute envers la victime et la société. Et parfois, ils s'intéressent à des personnes qui n'ont même pas été jugées. Qui dit-on dans la rue ? Et cet homme, il est définitivement un danger pour le sexe féminin. Le FBI était sur place. Le mode opératoire du juge était d'une précision caractéristique. Un seul regard sur ces victimes et il s'imprime dans le cerveau. C'était un monstre. Mais nombreux étaient ceux qui le comprenaient et approuvaient même ses actes. Après tout, ils ne chassaient pas des victimes innocentes mais celles qui méritaient d'être punies. Même si la loi pensait qu'ils n'étaient pas un carat à proprement parler. Lorsque Jeanne a découvert ce qui était arrivé à Franck, elle a sauté de joie. Elle a crié et a fait 0-3-0-0. Puis elle est restée éveillée, tourmentée, jusqu'à l'idée que la justice, en fin de compte, existe dans le monde. Le monde a pris de nouvelles couleurs pour Jeanne et maintenant, dans les rues, elle regarde avec avidité les visages des passants, se demandant qui d'entre pourrait être ce héros. Oui, Jeanne ne pensait pas que le juge écarlate était un criminel. Il faisait simplement ce qu'il avait à faire. Il distribuait ce qu'il méritait à ceux qui ne pouvaient pas être traités. Les autorités étaient cruelles, cauchemardesques. Mais Jeanne ne pouvait se défaire de l'idée qu'elle servirait elle-même le petit juge. Ses instruments aiguisés, si elle avait l'honneur d'aider à venger la violence. Et puis la légende a pris fin, le FBI a arrêté un homme et l'a accusé d'être le juge. Il s'est avéré être un simple livreur de lait de banlieue. La police a déclaré avoir trouvé toutes les preuves chez lui. Mais le procès très médiatisé n'a jamais eu lieu. L'accusé est mort d'une crise cardiaque avant même que l'enquête ne soit terminée. Jeanne, qui avait alors 18 ans, souffrait énormément, comme si elle avait perdu un bon ami à elle. Elle y voyait une preuve dégoûtante de la structure injuste du monde qui l'entourait, mais la vie continuait. Jeanne, il était temps de faire son choix, de trouver sa voie dans la vie et c'est ce qu'elle a fait. Elle est devenue avocate, s'est consacrée au service du droit et de la justice. Toutes ces ombres et ces images du passé défilent dans l'esprit de Jeanne. Elle a raconté son histoire à Christina. Cependant, elle a omis un certain nombre de détails. Elle n'a pas dit qu'elle avait soutenu les actes du juge écarlate à l'époque parce qu'il était contraire à l'éthique et mauvais de parler d'une telle chose. Jeanne avait depuis longtemps compris l'importance de diviser sa vie en deux parties, ce qui est accessible au monde et ce qui n'appartient qu'à elle. C'est ainsi que Jeanne a mis fin à sa vie. Chacun de nous aura une histoire où la douleur aura sa place mais nous restons tous seuls. Et Christina s'est sentie étrange. Pour la première fois depuis cette nuit, c'était comme si elle se voyait soudain de l'extérieur. J'ai ressenti quelque chose d'étonnant dans tout son être comme si un calme s'était installé. C'était le calme après la tempête. Lorsque vous savez, voyez et fracturer de manière palpable avec votre corps toute la destruction qu'elle a apportée. Mais en même temps, vous réalisez que la tempête est passée et que c'est maintenant à vous de décider ce que vous allez devenir. Et de votre monde ? Non, a expiré Christina. Je ne vais pas le laisser faire. Je reste. Bonne fille. Jeanne sourit avec l'assurance d'un salaud. Et si on commandait une pizza aux calories d'Adé ? Je pense qu'on mérite un bon. Goûter avec toi et ensuite on se met au travail. Tu as un accord. J'ai quelques idées sur la façon de gérer ce truc pour les piéger. Jeanne a dit que cette réunion ne sera pas la dernière mais que la prochaine sera probablement la dernière. Elle a dit que la défense de Rick n'avait plus de bonne carte et qu'il serait bientôt coincé. Christina ne pensait ni, ne disait rien de tel. Il lui semblait qu'elle n'avait pas d'opinion propre. Elle n'avait que la force de vivre un jour de plus et de suivre le chemin que Jeanne lui avait tracé. Et maintenant, comme dans un rêve, elle regardait l'homme qui était entré dans le hall, confus et incompréhensif. Elle le reconnut. C'était le père de Rick Sébastien. Elle l'avait vu au manoir lors de cette terrible nuit. Ou plutôt, un portrait photographique de lui. Un immense cadre noir et blanc, encadré et sublimé d'argent. Il était accroché devant ses yeux et pendant tout ce temps, pendant que Rick brisait son âme, déchiquetait son cœur et, pour son mot de passion, narguait son corps. Rick. D'ailleurs, avant de la jeter hors du manoir, il lui a dit en riant que non, il n'allait pas lui donner de matériel important pour rédiger son diplôme. Et non, son père ne sait rien du tout sur elle. Et il ne partagerait certainement pas des informations importantes avec une obscure fille. Voilà Jeanne. Que fait-il ici ? La question était logique, car auparavant, selon Jeanne, il semblait que M tout au long du procès de son fils s'était abstenu de parler à la presse, n'avait fait aucun commentaire et en général, il semblait s'être évaporé. Mais maintenant, il était là. Un procureur puissant, célèbre pour une série d'affaires très médiatisées contre des fonctionnaires corrompus, des policiers, des employés du service des parcs nationaux, des gardes frontières et bien d'autres encore. Il prévoyait de prendre sa retraite en raison d'une retraite anticipée, mais ses projets de vacances bien mérités ne signifiaient pas que l'homme se retirait complètement. Il a donné des conférences dans des universités. Il a participé à des séminaires pour les représentants des structures de pouvoir. Il a écrit plusieurs livres en même temps. Tout cela, Jeanne l'a raconté à Christina, bien que celle-ci n'ait pas voulu l'écouter. Elle en avait assez de savoir quoi, que ce soit sur lui, car cela lui rappelait les événements de cette soirée. Mais Jeanne avait insisté, disant qu'il était important d'en savoir le plus possible sur cet homme, car toutes deux n'avaient aucune idée, depuis le début du procès, de la réaction qu'il pourrait avoir face à tout cela. Et à en juger par le fait qu'il s'était présenté à l'audience si soudainement, sans aucun préavis en bonne et due forme, la réaction promettait d'être très violente de toute façon. L'avocat de serre. Rick afficha un véritable sourire de mégots de cigarette et ouvrit les bras, s'avançant à la rencontre d'un nouveau visage inattendu dans la procédure. Laissez-moi vous dire ceci. Sébastien ne l'a même pas regardé, il est passé devant lui en le repoussant d'un coup d'épaule. Il se dirigeait vers son fils, puis il se leva et se mit soudain à marcher. Un mélange d'horreur et de stupéfaction se figea sur le visage du jeune homme. Papa, tais-toi, beugla Sébastien. Et l'instant d'après, son poing s'écrasa sur le nez du garçon dans un craquement puissant. Qu'est-ce que tu crois faire ? hurla Sébastien en se levant d'un bond de son siège. Arrêtez tout de suite ce garde, pourquoi restez-vous là ? Deux gardes, des durs à cuir armés de gourdins. Non seulement ils se sont regardés, mais ils n'ont pas bougé. Ils savaient qui était là. Ils travaillaient ici depuis longtemps et avaient vu Sébastien plus d'une fois dans les couloirs et les salles d'audience et ils n'avaient aucune envie de se retrouver sous la main chaude de l'homme maintenant. Ne t'avis pas de te taire. Je devrais te donner en pâture au requin. Sébastien saisit l'homme par la peau du cou, le tira à lui et lui donna un autre coup de poing. Cette fois dans l'oreille. Puis il l'a repoussé comme ça, sans ménagement. Le type a volé sur deux chaises et a hurlé de douleur. Il s'est effondré sur le sol. De quel droit ? Le juge a commencé à intervenir. Mais Sébastien lui a jeté un regard si dur qu'il a pu le faire immédiatement. Vous pouvez considérer que je suis venu et que j'ai pris la parole à laquelle, en tant que son père et procureur fédéral, j'aurais pu avoir droit, murmura Sébastien. Monsieur Jaune, vous êtes dessaisi de cette affaire et vous n'exercez plus vos fonctions, dit-il en laissant son index sur lui. Sébastien, j'aurais dû m'occuper de toi plus tôt, mais maintenant Arnold va finir le travail. Ce juge me fait de l'œil. Arnold Gray a un mandat d'arrêt et il a un méchant sourire. Sébastien, vous l'inculpez. Cependant, je vous laisse le soin de lui lire la liste des chefs d'accusation, mais vous ne ferez plus comme avant avec des pots de vin et des attitudes personnelles tendancieuses envers les accusés. Hé, dit Jaune en se saisissant le cœur et en glissant vers le bas, car le nom de l'homme qui avait été l'adjoint de Sébastien et qui se préparait maintenant à lui succéder, en tant que procureur fédéral lui était familier. Plus récemment, Jaune avait lutté désespérément pour empêcher Arnold Gray, trop honnête, trop incorruptible et trop épris de vérité, d'obtenir son poste. Mais il avait presque obtenu son poste. C'est ainsi qu'il a commencé à agir sans pitié. Vous n'êtes pas très à l'aise, avec la sympathie de la cour, demanda Sébastien. Ne vous inquiétez pas, nous avons un excellent médecin dans notre prison fédérale. Où est Gray ? ajouta-t-il. Il regarde sa montre. Il est en retard. Eux, non. Il était là, dit Sébastien avec ses derniers mots, saluant les gens qui passaient la porte ouverte. On pouvait voir un homme en costume gris strict et plusieurs policiers. Ces derniers, sans tenir compte des cris de protestation et des bavardages léthargiques, lurent à l'ancien juge jaune ses droits et lui passèrent les menottes. Nous remplaçons le juge, dit Jeanne Christina, qui a du mal à comprendre ce qui se passe. C'est une bonne chose. L'avocat sourit. Je n'aimais pas du tout ce jaune. Non, tu l'as vu son Jeanne se tourna vers Christina, pointant un doigt en direction de Rick, qui, assis sur le sol, avait un nez magnifique. Christina se sentait bizarre, comme si elle était arrivée en retard à la séance de cinéma. Et maintenant, malgré le fait qu'on lui ait expliqué clairement ce qui avait eu le temps de se passer avant son arrivée, elle ne comprenait pas ce qui se passait. Christina a donc demandé, avec votre voix, est-ce qu'il va y avoir d'autres audiences ? Je ne peux pas. Non. Elle voulait dire qu'elle en avait assez, que la vie lui avait promis que tout serait bientôt terminé, mais, Jeanne pierce. Je crois que Sebastian les a approchés. Votre cliente, Madame Smith. C'est vrai. Il s'est tourné vers Christina. Je dirais bien que c'est un plaisir de vous rencontrer, mais les circonstances, je le crains, ne sont pas appropriées. Vous avez fait ce qu'il fallait, monsieur. Jeanne s'est adressée à lui. Je sais. Elle lui fait un signe de la tête. Je ne suis pas censée dire cela en tant qu'avocate. Et en plus, c'est de votre fils qu'il s'agit. Mais, oui, Rick est mon fils, et il l'est toujours, quoi qu'il arrive. dit Sebastian en réfléchissant. J'ai beaucoup entendu parler de vous, et Spire parle de vous en bien dans différents cercles. Nous sommes un fils. Sébastien regarde Alex pendant un moment. C'est un choc pour moi. J'ai certainement commis des erreurs dans son éducation, mais je ne pensais pas que mon fils deviendrait un criminel. Cependant, je pense que vous feriez mieux de l'entendre de ma bouche. Le procès devra être reporté, Cindy. Cette Christina se sentait sur le point de s'évanouir. Que demanderait-elle sur le ton d'une Jeanne incompréhensive ? Ce que je vais vous dire est strictement confidentiel et doit rester entre nous. La voix de Sébastien était froide et l'acier brillait dans son regard. Je travaille actuellement à placer mon fils dans un programme fédéral de protection des victimes potentielles de criminels particulièrement dangereux, ce qui l'obligerait à, disons, disparaître indéfiniment. Monsieur, I. Jeanne soupira convulsivement. Je crains de ne pas comprendre. Et votre fils ne peut pas disparaître n'importe où. Il doit répondre. « Croyez-moi, la dernière chose pour laquelle je suis d'humeur en ce moment, c'est l'obstruction à la justice, dit Sébastien. Mais je n'ai pas l'intention de permettre l'anarchie. Mon fils semble être la nouvelle cible du petit juge. Il a reçu un message de sa part. Christina fronce les sourcils. Elle ne comprenait toujours pas grand-chose à ce qui se passait. Tout était confus dans sa tête, mais certaines choses commençaient à s'éclaircir. Alain est un juge, mais, bien sûr, Jeanne l'avait mentionné l'autre jour dans un article sur son passé. « Es-tu un juge ? Attention, demande Christina. C'est un maniaque. Tout à fait, acquiesça Sébastien. Un chasseur et un prophète de malheur, comme il se définissait lui-même. Mais il est mort, n'est-ce pas ? » Il l'était. Les lèvres de Sébastien se cachèrent nerveusement. Plusieurs années de silence, et puis, cette information ne doit pas être publiée dans la presse. Encore une fois, c'est strictement confidentiel. Mais ces deux dernières années, il y a eu plusieurs massacres et toutes les victimes. Et le juge est mort. C'est certain. Mais il a un imitateur. Et il a envoyé un avertissement à mon fils. C'est pourquoi Alex doit disparaître. Il doit rester en sécurité jusqu'à ce que ce type soit arrêté. Et après ça, Sébastien m'a regardé droit dans les yeux. Christina, crois-moi, de la part de Smith, je m'assure personnellement qu'après cela, ton procès sera repris dès que possible. Et je jure, en tant que père soucieux de son fils, que je n'empêcherai pas sa juste punition selon les lois de l'Amérique et de l'État du Texas. Mais je ne permettrai pas qu'il soit transformé en nourriture pour un simplement parce qu'un justicier autoproclamé le décide. Sur ce, Sébastien quitta la salle d'audience avec son fils et l'avocat de Bourne. Jeanne se remit à marmonner en silence. Christina, prostrée, se sentait complètement anéantie. Déjà à la porte, Rick se retourna. Son visage était maculé de rouge. Il était clairement terrifié, mais il envoya tout de même aux deux femmes un sourire triomphant de supériorité, comme pour leur dire. « Réjouissez-vous tôt. Comme vous pouvez le voir, rien ne s'est terminé en victoire pour vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, il n'échappera pas au châtiment », commenta l'expression faciale de Jeanne. Christina ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle, seulement qu'elle avait été conduite par Jeanne, comme toujours. Et là, la jeune fille s'effondra, sans même avoir peur, sur le canapé, ferma les yeux et tomba dans un semblant de sommeil lourd. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle pensa qu'elle avait dû dormir toute la soirée, mais ce fut le cas jusqu'au lendemain matin. En se levant, elle se composa tranquillement tout le corps au-dessus de la vitre du canapé. Sa bouche était sèche et avait un goût désagréable. Son estomac était envahi par la nausée. « Sans doute, pensa Christina, est-ce parce que j'ai sauté le déjeuner et le dîner d'hier ? » De nouveau silencieuse à la table, la jeune fille se rendit dans la minuscule cuisine, typique de ce type de logement bon marché. Il n'y avait même pas de cuisinière normale. Il n'y avait qu'un micro-ondes. Elle a regardé dans le réfrigérateur. Des macaronis au fromage, du jambon de dinde. Son estomac s'est encore plus tordu et Christina s'est précipité dans la salle de bain. Elle passa un long moment à se passer de l'eau glacée sur le visage. Quelle est la gravité de la situation ? Et dans la fièvre, comme si elle était malade. De retour dans la chambre, la jeune fille s'installa sur le canapé, consulta paresseusement le répondeur et y trouva, comme on pouvait s'y attendre, un tas de messages, la plupart provenant de connaissances de l'université. Oui, il y avait là quelques bons gars qui l'avaient soutenu dans cette situation cauchemardesque. Christina leur en était profondément reconnaissante, mais communiquée avec eux la dépassait. La dernière communication provenait de la clinique. C'est là que Christina avait été évaluée après ce qui s'était passé et c'est aussi là que son assurance lui avait fourni des mesures de traitement spécifiques après ce cauchemar. Et maintenant, le docteur Roger Stone avait laissé un message disant qu'il devait se parler de toute urgence. Maîtrise. Au bout d'une minute, Christina a dit « Je suis désolée, mais je ne peux pas venir. Je crois que je suis malade. De quoi voulais-tu parler ? » Roger a répondu qu'il s'agissait des derniers tests qu'il lui avait fait passer il y a une semaine. Il s'agissait d'une procédure standard pour confirmer que le corps de la jeune fille se remettait normalement des abus qu'elle n'avait pas contracté d'infection. « Vos tests ont révélé quelque chose d'inhabituel. » dit Roger avec prudence. « J'insiste pour que vous veniez à la clinique pour d'autres tests dès que possible, serrant bien le mal de tête, l'ancien whisky se tordit les dents. Et les poings répondirent à Christina « J'arrive tout de suite. Appelez un taxi, survivez à la course sans vous salir. C'est plus difficile d'entrer dans un salon. » Christina a mangé deux paquets de bonbons à la viande pour lutter contre les nausées. Mais cela ne l'a pas beaucoup aidé. Le docteur Stone, qui l'a rencontré à la clinique, a commencé à lui poser un millier de questions sur son bien-être, dont beaucoup lui ont paru très étranges. Mais Christina n'a pas posé de questions. Elle s'est contentée de répondre. Elle se sentait tellement brisée et voulait rentrer chez elle rapidum. Lorsqu'elle est sortie de la clinique, le soleil brillait et les oiseaux chantaient. La pluie venait de cesser. Elle a regardé la mer, l'élan et le ciel clair. Elle voulait poser une seule question à l'univers. Pourquoi ? Pourquoi sa vie devait-elle se dérouler de cette façon ? Autrefois, Christina était curieux de la théorie selon laquelle rien n'arrive pour rien dans la vie, que le destin envoie aux gens des leçons de vie et des tests, qu'ils attirent même certains événements et obtiennent exactement ce qu'ils étaient prêts à recevoir. Mais aujourd'hui, elle se mettait les ongles dans la figure de quiconque osait lui dire cela, parce qu'il était tout simplement impensable que ce qui lui arrivait soit une sorte de leçon ou qu'elle les méritait. De quelle manière intéressante ? Aspirant l'air convulsivement. Christina attention. Comme s'il pouvait y avoir une morsure derrière, elle porte la main à son estomac. Le docteur Stone a dit que, malheureusement, même les médicaments que les femmes prennent en urgence pour éviter les grossesses non désirées ont un certain risque ou plutôt littéralement 1% de risque, ils peuvent ne pas fonctionner. C'est alors que Christina a poussé un petit rire amer. Elle était de retour dans l'histoire. Elle faisait partie de ce 1% de femmes qui tombent enceintes. Même si elles ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour éviter que cela n'arrive. C'était la raison pour laquelle les tests indiquaient une grossesse. Le docteur Stone lui avait demandé de venir. Christina venait de lui parler, ainsi qu'à deux autres médecins et aux psychologues de la clinique. On lui a proposé un sédatif, mais elle a refusé. Comme si cela pouvait lui faire du bien, Roger a présenté toutes les options possibles pour résoudre le problème. Apparemment, il ne lui est pas venu à l'esprit qu'une femme pouvait prendre une autre décision que celle-là. Mais Christina ne l'a pas fait, elle était choquée, horrifiée et pensait généralement qu'elle rêvait et qu'elle voyait un cauchemar. Lorsqu'elle a appris qu'elle était enceinte, elle a soudain réalisé qu'elle ne pouvait pas se débarrasser aussi facilement de ce qu'elle portait en elle. Le docteur Stone et ses collègues l'ont convaincu qu'il ne s'agissait pas encore d'une personne, mais simplement d'un ensemble de cellules et que cette procédure, en raison de la cause de la grossesse, à savoir la violence, pouvait, en vertu de la loi de l'État, être pratiquée à une date beaucoup plus tardive. Ils ont convaincu Christina qu'elle devait se rendre immédiatement à la clinique. Mais elle a dit qu'elle devait y réfléchir. Elle a repoussé le psychologue qui semblait, avec ses yeux brûlants de foi en sa vérité, vouloir la faire changer d'avis sur le champ. Mais Christina, elle avait vraiment besoin de réfléchir à tout cela et au fait qu'elle portait maintenant un bébé dans son cœur. Cette petite créature est déjà en vie et il n'est coupable de rien. C'était étrange, mais c'est le fait de penser à lui qui l'a aidé. Christina a décidé de ne pas prendre de taxi pour rentrer chez elle, mais de faire une petite promenade et peut-être même d'aller boire un café. Et puis il faut qu'elle mange. Oui, c'est ça. Maintenant, elle doit manger. La fille de la pensée. Même pour deux. Elle a souri. Et puis elle s'est dit qu'elle rentrerait à la maison. Mais d'abord une petite promenade, elle l'a bien méritée. Il est temps de reprendre la vie, quoi qu'il arrive. Et de contrarier tout le monde. Les entrées sont arrivées typiquement américaines. Double oeufs brouillés, bas confrits, toast au fromage, jus d'orange, une grande tasse de café noir et deux parts de tarte aux pommes avec de la crème glacée. Après le café, Christina se promenait dans la rue en faisant de l'escalade et elle s'est soudain sentie très à l'aise, comme si elle était de retour d'an. Son pays d'origine. Elle s'est soudain sentie si à l'aise, comme si elle était revenue dans le passé. Quand elle était venue aux Etats-Unis, encore plus jeune et plus naïve, croyant qu'elle avait tiré le ticket d'or du destin et que tout irait bien pour elle. Madame Smith. Christina soupire. En Amérique, le nom de famille est souvent mal prononcé. Mais était-ce si difficile à mémoriser ? Elle commençait à s'y habituer. Je suis désolée, nous nous sommes déjà rencontrés. Elle se tourna poliment vers un homme qui marchait parallèlement à elle dans la rue. Et puis j'ai remarqué qu'il tenait une caméra professionnelle. Madame Smith. Notre journal aimerait, non, Christina a secoué la tête. Je ne fais pas d'interview. Ne le faites pas, s'il vous plaît, nous payons généreusement. Le type a souri et, sans demander la permission, a pris l'appareil photo. Flash. Le voilà. Christina a entendu l'exclamation et s'est retournée. Les yeux tournés dans sa direction, une camionnette d'équipe de télévision s'éloignait à toute allure, ralentissant à peine. Une fille en tailleur écarlate en est sortie et s'est précipitée vers elle sur ses talons, un micro à la main. Elle est suivie d'un homme avec une caméra vidéo. Cathy, qu'avez-vous pensé du bal ? Monsieur le juge, êtes-vous contente d'avoir un tel avocat ? Puisque le système judiciaire est impuissant, le journaliste demande, pourquoi pensez-vous que le juge a choisi votre avocat ? Pourquoi pensez-vous que le juge a choisi votre cas ? Les femmes sont abusées tout le temps, qu'est-ce qui vous a attiré chez lui ? Cathy, Rick vous a fait quelque chose de particulièrement désagréable. Notre portail en ligne est prêt à payer un accompte de 1000 dollars pour obtenir les détails les plus osés. Cathy, tu ne penses pas que Rick a pu tout filmer ? Il dit qu'on peut déjà la trouver sur le web. Êtes-vous prête à authentifier votre présence sur la vidéo ? Les journalistes se sont défendus. Elle a essayé de dire qu'elle ne voulait parler de rien ni à personne, mais ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils avançaient, cliquaient sur les appareils photos, filmaient. Christina était perdue. Elle respirait beaucoup dans les yeux. La nuit tombait et son cœur battait sporadiquement. Laissez-moi tranquille. Elle s'est exclamée et s'était lancée pour courir dans la rue. Plus vite, encore plus vite. Quelqu'un semblait la poursuivre. Elle se retourna. Oui, elle s'est retournée. Christina s'est précipitée dans une autre rue. Elle a disparu. Non, une camionnette de télévision est arrivée au coin de Chelsea vers elle, d'ailleurs, malgré le feu rouge. Christina a cherché du regard du poison. Le métro est loin. On ne peut pas prendre un taxi à l'heure de pointe. Les journalistes, ce ne sont pas des loups voraces, mais leur attention intrusive l'a couverte de panique et il lui a semblé, pour une raison ou une autre, qu'il pourrait arriver quelque chose à l'enfant. Cathy, que pensez-vous de l'ajournement du procès ? Vous savez pourquoi Sébastien est ici maintenant. Christina s'est engouffrée dans la porte de la première supérette qu'elle a vue. Elle a claqué la fenêtre ou s'est accrochée au sommet d'une petite cloche, renvoyant les propriétaires de l'endroit à propos des nouveaux clients. Christina a regardé autour d'elle. C'était une sorte de magasin de jardinage. En avant, des étagères de semis et de plantes en pot s'étendaient à perte de vue. Contre le mur, il y avait des stocks et des sacs d'engrais. Christina était en train de proposer des bonbons lorsqu'elle s'est aperçue que l'un des journalistes arrivait par ici. L'appareil photo est prêt. Prêt à déverser son ménagement ses questions. Christina s'est mise à sangloter de façon hystérique. Tu vas bien ? Quelque chose ne va pas ? Une voix s'est fait entendre au-dessus de son épaule. Elle a sursauté. Ses nerfs étaient à vif. Je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. J'ai souri d'un air coupable à ce type étrange. Ce n'est certainement pas un journaliste, a pensé Christina. Pas d'appareil photo et il n'avait pas l'air dangereux. Un type simple, d'environ 25 ans, aux cheveux blonds, vêtu d'un jean écarlate, d'un tee-shirt blanc et, par-dessus, d'une chemise à carreaux, aux pieds, des bottes de cow-boy. Il ne lui manque qu'un chapeau assorti. Non, ce n'est pas le cas. Répond Christina avec enthousiasme, sans même se rendre compte qu'elle est passée de l'anglais à sa langue maternelle, le russe. Je vous en prie. Il y a une porte de derrière. Ce n'est pas la peine. Elle n'a pas eu le temps de... Terminé. Deux journalistes sont entrés dans le magasin. Stop. Le type à la chemise à carreaux s'est retrouvé entre eux en un éclair et Christina l'a bloqué. C'est une propriété privée. Qu'est-ce que vous voulez ? Christina se sent plus petite et sans défense que jamais. C'est avec admiration et délectation qu'elle a regardé le type dire aux journalistes d'éteindre les caméras. C'est alors qu'un autre homme s'est approché, un grand barbu aux cheveux roux qui ressemblait à un grizzly. Il s'est présenté comme le propriétaire du magasin et a menacé les journalistes de faire appel à la police et de leur causer des ennuis. En fait, s'ils ne sortent pas maintenant. Je vous remercie. Christina expire. Elle a failli glisser le long du mur. Ses genoux ont faibli. Elle tremblait. Le propriétaire du magasin qui s'appelait Jim l'a emmené dans l'arrière-boutique. Il l'a emmené dans l'arrière-boutique et lui a donné du café, des sandwiches, des Estoniens. Il a marmonné que lorsqu'on est stressé, la première chose à faire est d'augmenter son taux de glucose et d'alimenter son corps en protéines. Le type à la chemise à carreaux s'est présenté sous le nom de Kevin. Oui, il s'est avéré être russe. Mais Christina s'est sentie encore mieux. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas parlé à ses compatriotes dans le cadre de la conversation facile de la petite entreprise. Il s'est avéré que Kevin était venu aux Etats-Unis pour trois mois afin de se familiariser avec les réalisations de l'agriculture locale et d'acheter du matériel et d'autres choses car il possède une ferme en Russie. Aujourd'hui, il voyage parfois dans le monde entier adoptant des expériences positives et des innovations utiles à d'autres agriculteurs. Je ne sais pas ce qui les a tant attirés. J'y m'a souri. Serais-tu une popstar par hasard ? Non, Christina secoua la tête et pensa qu'elle aurait brûlé de honte si ces gens avaient su ce pourquoi elle était, pour ainsi dire, célèbre dans la presse il y a quelques mois. Les journalistes, ils sont comme ça, eux aussi. Jim se gratte la barbe d'un air pensif. Et, Kevin, tu pourrais te faire accompagner chez toi. Je crois que j'ai l'intuition que ces chacals tournent autour d'ici quelque part. Prends la porte de derrière. Nous avons notre propre parking, expliqua-t-il à Christina ? Comme ça, vous pourrez rentrer chez vous en toute sécurité. Je vous remercie. Christina est d'accord. Avant qu'elle ne parte, Jim lui tendit un pot de violette d'intérieur, juste pour ses jolis yeux. Et pour qu'elle continue à sourire et à rire plus souvent, a-t-il dit. Christina a accepté le cadeau avec gratitude. Kevin a conduit prudemment et s'est tenu à l'écart de la conversation. Mais la conversation s'est engagée. Il a 30 ans. Il est né et a grandi dans l'oral. C'est là que vivait et vivent encore un père et une mère, ainsi que deux jeunes sœurs. Toute la famille vit ensemble et participe à la gestion de l'exploitation agricole. Christina nous a parlé un peu d'elle. Naturellement, elle a passé sous silence tous les événements tragiques de ces derniers jours. Eh bien, nous y voilà. Kevin a souri. Je vous souhaite une bonne soirée. Il a fait un signe d'adieu et est parti. C'est un type sympa. Je suppose, pensa Christina en regardant sa voiture. C'est intéressant. Elle soupira tristement, pensant que si sa vie n'avait pas été aussi tragique, qui sait, peut-être aurait-elle été heureuse de rencontrer un homme comme lui. Pour une raison ou une autre, elle pensait que Kevin était un homme bon. La nuit tombait. Les lampadaires étaient allumés. Christina se dirigea vers sa maison. C'était étrange, mais pour une raison quelconque, elle se sentait mieux à la fin de la journée qu'au début, malgré tout ce qu'elle avait appris, malgré tout ce qui s'était passé. « Ce n'est pas grave, » pensa Christina. « Elle a juste besoin de se reposer maintenant, de passer une bonne nuit de sommeil. Ensuite, elle réfléchira à tout et prendra la bonne décision. Ça y est, il est temps de rentrer à la maison. » Ce n'était pas très loin. Elle n'avait qu'à passer une ruelle à trois tournants. Passant devant un vieux cinéma abandonné et une tour sociale, elle était toujours aussi sombre, lugubre et assourdissante. Elle était pleine de poubelles que personne ne s'empressait de nettoyer. Parfois, on y trouvait même des sans-abris. Et sur les côtés des immeubles qui formaient la ruelle, les échelles de secours avaient changé. Mais bonjour, une voix douloureusement familière me fit m'arrêter. J'avais l'impression que mes pieds s'enfonçaient dans le béton. Il y avait un bourdonnement dans sa tête. Christina tourna lentement la tête. « C'était lui, Rick ? Qu'est-ce que tu veux ? » demanda-t-elle. Instinctivement, elle recula d'un pas. « Tu sais, quand tout cela a commencé, je pensais que ce serait facile avec toi, » dit-il en faisant un pas vers elle. « Je pensais qu'il suffisait de te donner de l'argent, les gens comme toi ferment toujours la bouche, mais ça ne vaut la peine que de leur donner quelques milliers d'euros. » Il sourit et lui jeta un regard particulier, ferma la bouche et s'apprêta à écarter les jambes. « Mais ce n'est pas ce que tu es devenue. Une jolie fille, pure et innocente. Tu sais ce qui est rare aujourd'hui à ton âge ? Oui, parmi les étudiants. Tu sais, ça ne me dérangerait pas de te payer plus, mais tu es une petite mégère rustée tu. Tu as de beaux cheveux ? » Il sourit et se lèche les lèvres, tellement rouge. « Tu es toute belle, toute douce, toute juteuse. Dis-moi, combien d'argent voulais-tu ? 100 000 n'est pas suffisant, oui. Il ne veut pas de ton argent. Christina l'a recrachée. Elle s'est offensée. Mais pourquoi n'y a-t-il pas une âme dans la rue aujourd'hui ? Oui, c'est bizarre. Rick a penché la tête sur le côté. « Vous êtes donc vraiment offensée. Je peux le comprendre. Mais tu sais ce que je ne peux pas comprendre ? Que tu n'aies pas réalisé que tu ne veux pas te frotter à des gens comme moi. Vous pensez que mon père va me laisser aller en prison ? Ton père t'a frappé devant tout le monde a dit Christina et avec un peu de chance il en a rajouté par la suite. Oui, c'est mon père dit Rick en riant. Il pense qu'il faut vivre selon certaines règles et qu'il ne devrait pas y en avoir pour des gens comme nous, la classe supérieure. J'ai fait ce que je voulais toute ma vie et si tu ne gagnes pas cette affaire, je la gagnerai. Christina a levé le menton. La peur était là mais elle était éclipsée par la rage. Tu crois que c'est facile pour moi ? Tu crois que je n'ai pas honte que tant de gens sachent tout ce que tu m'as fait subir ? Tu sais, cent fois j'ai voulu tout arrêter, m'enfuir et oublier. Puis j'ai réalisé que non, c'est mal parce que tu vas blesser quelqu'un d'autre et que quelqu'un doit t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Christina n'a pas terminé. Elle s'est juste étouffée en voyant soudain une silhouette en suite à capuche noire sans uniforme émerger du coin de la rue dans le dos de Rick. Sa tête était cachée sous une capuche et au lieu d'un visage, un masque écarlate d'un démon repenti. Rick, de dos, s'exclama Christina. C'est sorti si instinctivement que le type a été surpris mais n'a pas regardé en arrière. Tu es complètement malade. Il se tordit le doigt sur la tempe. Guy, mais qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Il y a quelqu'un avec un masque ? Rire. Alex, dis-moi que le juge écarlate est là pour moi. Christina ne savait pas exactement à quoi devait ressembler le maniaque légendaire ou ses imitateurs comme Sébastien l'avait prévenu. Mais quelque chose lui disait que c'était lui. Papa a perdu la tête, dit Alex sans riant. Il pense que je vais courir lâchement, me cacher au milieu de nulle part. Ce ne sont que des bêtises journalistiques, pas de juge écarlate. Il a dû entendre des pas derrière lui. Car Rick se retourna paresseusement par-dessus son épaule et le mystérieux personnage masqué accéléra le pas. Et dans sa main brillait un acier froid et tranchant. « Cour après Christina ! » cria-t-il. C'est sorti instinctivement. Elle avait vu le danger mortel et l'avait ressenti au niveau cellulaire. Qu'au moindre moment d'hésitation, le maniaque rattrapait sa victime. Christina détestait Rick, son professeur. Mais elle était horrifiée à l'idée qu'en ce moment même, il allait être achevé dans une ruelle sombre. Ce criminel inconnu, Rick s'est précipité dans la ruelle. Théoriquement, il aurait dû y avoir un passage vers l'autre côté de la rue. Il y avait des voitures qui passaient à toute allure, des magasins de proximité. De l'autre côté de la rue se trouvait l'immeuble où Christina avait un appartement. Ils s'y sont précipités ensemble et Christina a regardé avec incompréhension les barreaux qui bloquaient la sortie de la ruelle. Auparavant, ce petit portail métallique était toujours fermé et l'on ne savait pas qui devait franchir cette vieille structure froide rappelant les portes divorcées des vieux ascenseurs. Mais le fait est là, dans la ruelle se trouvait une impasse et sur la grille pendait une serrure toute neuve. Il la fixait à un poteau, « A l'aide ! » cria Christina, essayant d'attirer l'attention des gens dans la rue. Son cri fut étouffé par le grondement et la musique des voitures qui démarraient. Il s'agissait d'une bande de rappeurs tapageurs qui sortaient des haut-parleurs par les fenêtres des voitures et qui se rendaient quelque part. Une sortie de secours s'exclama Rick. Il réalisa également que même s'ils étaient repérés de l'autre côté de la rue, ils ne pourraient pas forcer la serrure et les laisser sortir à temps. Le maniaque serait le premier à arriver. Les gens de l'autre côté n'auraient donc droit qu'à un frisson gratuit. Le vieux cinéma des années 60 avec le club chic n'avait que deux étages. La montée n'était donc pas longue. Christina savait qu'il devait y avoir des escaliers de secours de l'autre côté du bâtiment et qu'il les conduirait dans une rue normale et animée. Rick lui a sauté sur le bras, l'aidant à monter sur le toit. « Où va-t-on maintenant ? Je n'ai pas d'elle. Nous allons descendre de l'autre côté. » Elle montra le toit du doigt. Derrière eux, le fer gronde. Le maniaque grimpa à son tour. « Comment ? Et pourquoi m'aides-tu ? » Rick expire. « Quand est-ce qu'ils ont grimpé en flèche ? » « Je ne sais pas, » répond honnêtement Christina. « Courons. » Il restait environ 5 mètres. Quand Rick a soudain trébuché banalement et que ma jambe a hurlé. « Mon garçon, lève-toi. » Christina revint en courant vers lui. « Lève-toi, maintenant. » « Je crois que je me suis cassé la jambe. Qu'est-ce que ça fait ? » Les sanglots de Rick. Christina voulait dire quelque chose à propos d'une torsion au maximum, mais elle est restée bouche bée quand elle a vu ce qui s'était passé. Apparemment, ce vieux bâtiment était en cours de rénovation. Mais les travaux n'avançaient pas. Il y avait un tas de débris, des blocs de construction en quelque sorte. Rick, accroché à quelque chose, n'est pas seulement tombé, sa cheville est tombée entre deux blocs de béton. Et maintenant, il y avait une torsion non naturelle et la jambe de son pantalon clair devenait rapidement sombre à cet endroit. Une fracture ouverte, une pensée traversa l'esprit de Christina. Avec un type comme ça, ce n'était plus un fugitif, mais dans les instants qui suivaient. Une silhouette vêtue d'un sweat à capuche apparut sur le toit et baissa la tête. Il examine la photo qui s'ouvre devant lui et fait un signe de la main, comme pour dire au fugitif. « Bonjour, vous ne m'attendiez pas. Mais ce n'est pas grave, ça va être très amusant, mais pas pour tout le monde. Non, murmura Rick. Non, s'il te plaît, non. » Christina, les yeux encore dans les yeux, recula d'horreur. « C'est ça. Son bourreau, l'homme qui avait abusé d'elle. Gisant vaincu par la volonté du hasard, celui qui exécutera la vengeance vient à elle. » Christina se débat lourdement, mais le maniaque ne semble pas s'intéresser à elle. Il se tenait à quelques pas de sa proie tout en préparant sa main avec un gros ail, le genre d'ail utilisé sur les marchés dans les boucheries. Comme s'il l'appliquait à quelque chose qu'il avait déjà commencé. Christina se souvenait que le juge écarlate semblait ne chasser que des hommes. Il n'a jamais. Il était question qu'il s'en prenne à des femmes. Je veux dire, des témoins au hasard. Qui sait ? Mais après tout, c'est elle la victime que le fou est censé venger. Christina a fait un pas décisif, mais pas vers le sauvetage, mais vers le juge. Écoutez, dit-elle. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Elle a tendu les mains devant elle. S'il vous plaît, lui. Je sais que vous vous en êtes pris à lui à cause de ce qu'il a fait. Il m'a fait du mal. Il a brisé ma vie. C'est vrai. Les larmes ont coulé des yeux de Christina, mais il, tout doit être juste. C'est la bonne chose à faire. Je ne veux pas qu'il meure pour ça. Il a commis un crime. Mais il ne mérite pas d'être votre proie. S'il vous plaît, ne lui faites pas de mal. Je vous en supplie. Le juge incline à nouveau la tête. Il réfléchissait visiblement à ce qu'il venait de dire. Il tourna la tête, regardant Rick, puis Christina. Soudain, le bruit des sirènes de police a coupé le bruit de la rue. L'intersection était visible depuis le toit et Christina compris. Une série de voitures de police se dirigeaient vers eux. Sauvés. Sauf que, pensa-t-elle logiquement, le maniaque doit maintenant s'élancer, courir, pour éviter d'être capturé. Allah et le juge. Tout s'est passé en quelques instants. Il s'élança, noir, l'acier luisant, dans l'ombre, vers sa victime, et... Le cri de la jeune fille se confond avec le dernier cri de l'homme qui a abusé d'elle. Non, murmura Christina, incapable de détacher ses yeux de la vision qui indiquait que tout était fini pour Rick. Non, non. Ne pleure pas. La voix derrière le masque semblait déformée, silencieuse, et étouffée. Mais Christina a levé les yeux, stupéfaite. Ne pleure pas, répétèrent Lala et le juge. Il s'est passé quelque chose que la loi ne peut pas faire. Non, ce n'est pas bien. Christina secoue la tête. Voulait, en pressant ses mains sur son ventre. J'aurais pu lui pardonner, lui pardonner et tout oublier. Il ne méritait pas cela. Il était mauvais. Il écarte les mains et le juge. Tu le sais, n'est-ce pas ? Il le savait. J'aurais dû le lui dire. Christina Naguère prêtait attention à l'équipe de secours qui est venue. Elle tremblait. Le monde tournait. Elle pensait qu'elle allait s'évanouir. Mais elle ne s'est pas évanouie. Je pardonnerai, je lâcherai prise. Murmura-t-elle d'une voix incolore. Il ne savait même pas que je l'étais. Que j'étais enceinte. Que la silhouette en suite à capuche a tressaillie. Entendre cela clairement ébranla ses malédictions. Non, Christina a secoué la tête. Je lui pardonnerai. Et l'enfant n'est pas de sa faute. Tu dois te débarrasser de lui. La voix sous le masque se fit menaçante. À présent, Christina avait l'air confuse. Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ? Ce n'est qu'un enfant. Ce n'est pas la faute de son père. Cet enfant est le fruit du vice. Il n'appartient pas à ce monde. La police était sur le haut-parleur. Puis l'escalier de secours a retenti. Des flics armés montaient sur le toit. Lâchez votre arme. Mains sur la tête. Elle a dû être choquée. Mais Christina n'a pas remarqué que le juge écarlate avait franchi la distance qui les séparait et se trouvait littéralement à bout de bras. Elle pouvait maintenant voir les yeux du maniaque dans la fente de son masque. Et pourquoi ? Pourquoi lui semblait-il si familier ? Comme sa voix ? Je suis désolée, mais vous me remercierez plus tard. Le personnage masqué s'exclama et leva le bras, prêt à faire pleuvoir un coup sur Christina. Et le juge visa en plein dans l'estomac de la jeune fille. La jeune fille poussa un cri et recula, fermant les yeux d'horreur. L'instant d'après, la palette de sons ordinaires de la vie urbaine du soir a été déchirée par d'autres sons. Les policiers ouvrirent le feu sur eux et le juge tomba. Le masque s'est envolé de son visage et c'est la dernière chose que Christina a vue avant qu'un profond évanouissement ne l'engloutisse. C'est le visage de son avocate Jeanne pierce, les yeux écarquillés. Jeanne fixait sans vie le ciel étoilé. Mademoiselle, mademoiselle, vous m'entendez ? Christina a senti qu'on la prenait dans ses bras tandis que les policiers appelaient les secours. Et puis le noir a tout englouti. Elle s'est réveillée dans un hôpital sous perfusion à la recherche de matériel sous le regard attentif des médecins. Ils lui ont parlé, lui ont dit qu'elle vivrait, qu'elle n'était pas blessée, enfin pas gravement blessée, mais qu'elle s'était cognée la tête en tombant et qu'elle avait une légère commotion. Cérébrale. De plus, son corps avait subi trop de stress et elle avait perdu son bébé à cause de cela. La police est venue, des inspecteurs sont venus. Ils lui ont donné toutes les réponses. Oui, pendant plus de deux ans, cette brillante avocate a mené une double vie. Des preuves ont été trouvées chez elle, notamment ses journaux intimes soigneusement tenus et ses trophées. Des objets personnels qu'elle a pris à chacune de ses victimes. Les journalistes, d'ailleurs, étaient aussi impatients de voir Christina, mais ils n'ont pas été autorisées à entrer. Chaque jour passé à la clinique, l'état de la jeune fille s'améliore lentement, mais elle ne sait absolument pas ce qu'elle va faire de sa vie. Le procès n'a évidemment pas eu lieu et l'affaire a été classée. « Qui veut venir me voir ? » demande Christina à l'infirmière qui a jeté un coup d'œil pour demander si elle devait laisser entrer le visiteur. « Il a dit qu'il s'appelait Kevin Sidorov. » répond l'infirmière. « Il a demandé qu'on lui rappelle les violettes. » « Hugues. » Christina s'est redressée sur le lit. « Oui, » dit-elle. « Il a le droit d'entrer. » Christina tripote frénétiquement le drap entre ses doigts. « Qu'est-ce qu'il veut ? » Enfin, elle admettait l'idée que ce pire type soit venu s'enquérir de sa santé. Mais cela signifiait aussi qu'il connaissait toute son histoire. Et c'était tout simplement horrible. Lorsque Kevin est entré dans la pièce, Christina pleurait. « Bonjour, » dit-il. « Bonjour, » a-t-elle répondu. « Tu as vu ça aux infos ? » il a dit. Et il s'est approché. Il lui attendu un bouquet de marguerite. Quelques minutes de silence gênant. On se prépare. Il désigna d'un signe de tête quelques manuels posés sur la table de nuit. « Oui, » acquiesça Christina. Cette décision n'a pas été facile à prendre, mais elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire autrement et qu'elle finirait ses études. « Je suis déjà en train d'écrire mon diplôme. J'ai failli acheter le mien, » sourit Kevin. Il s'est rendu compte que son grand-père était stupide et les heures qui ont suivi ont filé à toute vitesse. Ils ont soudain trouvé facile et simple de parler de tout et de rien. Et Christina s'est même mise à sourire. Kevin est venu lui rendre visite et, les jours suivants, il n'a jamais exprimé directement de pitié, comme s'il se rendait compte que ce n'était pas ce dont elle avait besoin. « Et puis, je rentre en avion demain, » a-t-il dit un jour. Christina a détourné le regard. Elle savait que cela devait arriver. Après tout, il avait déjà dit qu'il ne resterait pas longtemps en Amérique. Mais c'était quand même difficile et inattendu d'apprendre la séparation imminente. Christina, Kevin se permit une chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. Il lui prit la main. « Il faut que je te dise quelque chose. » Christina n'avait jamais cru au compte de fait du coup de foudre et elle n'y croirait jamais. Quelqu'un lui avait-il déjà dit que c'était ce qui lui arriverait ? C'est pourtant ce qui s'est passé. Kevin est tombé amoureux d'elle définitiveum et en un instant, il lui a promis qu'il reviendrait bientôt, juste à temps pour qu'elle obtienne son diplôme. En fait, il a suggéré qu'il pourrait rester un peu plus longtemps. Mais c'était à elle de décider. Christina a dit que non, elle pouvait se débrouiller et qu'il devait retourner auprès de sa famille. Et il faut s'occuper des choses à la ferme. Attention. Puis elle a obtenu son diplôme. Le même jour, Kevin l'a demandé en mariage. Et elle est revenue avec lui. La famille de Kevin a bien accueilli sa belle-fille et Christina a trouvé en eux sa famille. Bien que ses rêves ambitieux de grands projets environnementaux aient été relégués au passé, elle a continué à faire beaucoup. Elle aide désormais son mari dans l'exploitation agricole familiale et prend la tête d'une organisation caritative qui se préoccupe de la préservation de la nature locale. De ce mariage, dix ans exactement après la rencontre de Christina et Zenia, sont nés deux enfants jumeaux, un garçon et une fille. de la famille. Les enfants jumeaux